Le contenu et le contrôle des autorisations de services de télévision en caractère national sur la télévision numérique terrestre. Nous allons entendre aujourd'hui, dans un premier temps, M. Marcel Rogemont, qui a été député d'Île-et-Vilaine de 1997 à 2002 et de 2007 à 2017. M. le député, vous avez été notamment rapporteur de nombreux textes relatifs à l'audiovisuel et, en 2016, de la commission d'enquête sur les conditions d'octroi d'une autorisation d'émettre à la chaîne numéro 23 et de sa vente. Depuis 2018, vous êtes président de la Fédération des offices publics de l'APITA. M. le député, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie de prendre le temps de répondre à notre invitation. Votre présence était extrêmement importante pour nous, pour faire le point, puisque vous avez été, à l'Assemblée nationale, un grand expert du sujet que nous traitons actuellement. Et votre retour, justement, sur notamment la chaîne numéro 23 et les lacunes que vous avez pu voir en matière législative seront très utiles à notre commission. Je vais vous passer la parole pour une intervention liminaire. Je vous laisse bien sûr le temps de prendre et de remettre en contexte toutes ces informations. Ensuite, nous aurons donc une question, une partie d'échange avec l'ensemble des députés, bien sûr avec le rapporteur dans un premier temps. Je vous remercie également de nous déclarer tout autre intérêt public ou privé de nature à influencer vos déclarations. Auparavant, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et dire, je le jure, vous l'avez déjà fait. Merci à vous. Je vous remercie. Je vous laisse la parole immédiatement pour un propos liminaire. D'abord, la première chose qu'il y a, c'est que dans la période où j'ai été député, il y avait la question de la bande 700. Excusez-moi, je quitte un peu comme ça d'être directement sur les questions que vous posez. Et à l'époque, à ma connaissance, de la libération de la bande 700, les opérateurs télécom étaient prêts à mettre 3,5 milliards pour récupérer. Cette fréquence radioélectrique. Donc, la première chose que je veux souligner, c'est que la gratuité, c'est-à-dire qu'on est là sur des fréquences radioélectriques. Ça coûte, enfin, ça vaut très cher, première chose, je veux dire, de cette affaire. Et donc, l'utilisation qui est octroyée par la puissance publique de l'utilisation de cela, d'accord, ça représente de l'argent que, éventuellement, la collectivité pourrait toucher. Donc, c'est un premier élément qu'il faut avoir en tête parce que, un peu, là, c'est une impression générale, certainement non fondée d'ailleurs. Mais j'ai un peu l'impression que les détenteurs de fréquences sous convention se sentent un peu propriétaires et mettent tellement en avant le fait que c'est des grands éditeurs de services et que ça coûte de l'argent, etc., etc., on finit par oublier que s'ils ont le droit de comment éditer leur service, c'est sur des fréquences radioélectriques qui représentent un capital. Et donc, il faut probablement rehausser dans les discussions que l'on peut avoir sur ces questions de télévision numérique, terrestre, il faut savoir qu'il faut rehausser le poids financier que représente la permission d'éditer des services sur ces fréquences. Ces fréquences, là, indépendamment de leur utilisation, c'est un capital. Et donc, ça veut dire qu'à partir de là, et globalement, c'est un peu mon point de vue, et je pense, enfin, je n'ai pas changé de point de vue depuis, puisque je me suis plutôt écarté un peu des questions de l'audiovisuel, mais j'ai l'impression que la puissance publique n'accorde pas suffisamment d'importance à cet élément. Ce qui veut dire qu'on a l'impression que les gens se sont accaparés un capital sans en payer les intérêts. Ça, c'est le premier point, et partant de là, c'est une critique que je fais au Conseil supérieur de l'audiovisuel, particulièrement, particulièrement, alors je ne sais pas si on doit marquer les noms ou pas, je ne sais pas, je me fie aux administrateurs pour qu'ils me connaissent un peu, je suis un peu entier dans mes raisonnements, il faudra peut-être mettre un peu de, un petit peu de, faire attention quand même, mais particulièrement avec M. Brouillon. M. Brouillon, M. Brouillon, est-ce qu'il fait ? Mais, par contre, je pense que depuis Olivier Schrammeck a essayé de redresser la barre dans une situation très difficile d'essayer, et je pense maintenant que Roque-Olivier Messe, que je connaissais par ailleurs, je pense qu'il est de la même trempe qu'Olivier Schrammeck, et donc j'ose espérer que, ne suivant plus l'actualité de l'ARCOM, encore que j'étais à l'ADOPI jusqu'au moment où, comme c'est ça, et l'ADOPI se sont réunis, j'ose espérer que le fonctionnement s'est amélioré. Nous avons, à la période de M. Brouillon, un ensemble d'éléments sur le fonctionnement, comme en taille supérieure de l'audiovisuel, je l'ai dit dans les rapports à l'Assemblée nationale, pas simplement moi, je pense à Martine Martinelle, par exemple, qui était une de mes collègues, mais d'autres, de droite et de gauche, parce que je pense que là-dessus, il n'y avait pas… Je pense, par exemple, à W9, qui était une radio musicale. Bon, écoutez, vous regardez de temps en temps W9, moi aussi d'ailleurs, de temps en temps, pas pour la musique, parce que je ne sais pas à quelle heure ils émettent de la musique, peut-être entre 10h du matin et 4h du matin. Ça, c'est possible, mais pas aux heures de grande écoute. Donc, ça veut dire que la tendance générale des chaînes, ça a été d'aller vers la publicité. Et bien sûr, si on va vers la publicité, on va plutôt vers des chaînes, je ne dirais pas généralistes, mais qui se généralisent. Et donc, à partir de là, il y a naturellement un défaut de surveillance de la part de la puissance publique et particulièrement, probablement, encore aujourd'hui, de l'ARCOM, en tout état de cause, c'était le cas pour le CSA. Voilà. Et donc, le premier élément que je veux mettre sur le devant de la scène, dans le propos initial que je pose là, c'est une insuffisance grave de la puissance publique pour suivre les éléments des conventions qui sont passées. Si une convention est passée, elle doit avoir un sens. Je vais prendre un cas que j'avais vu, d'ailleurs, avec Monse Pavli, quand il était responsable du POP TF1, c'était sur LCI. LCI était en TNT payante. C'est évident que la TNT payante n'a pas prospéré. On était tous conscients. Ça se passait au moment où on faisait, enfin, c'est dans les années 2011-2012. Donc, 2012, M. Brouillon, qui, 2012, le 12e mois de l'année, le 12e jour du 12e mois de l'année, à 12 heures, 12 minutes, 12 secondes, donc que des 12 partout, pour appuyer ce bouton et lancer les nouvelles chaînes de la TNT. Simplement, au même moment, comment TF1 disait, moi, LCI, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'il devait faire ? Il devait remettre normalement, le fonctionnement normal UTT, que cette chaîne-là, donc la fréquence qui est utilisée par la LCI payante, devait être remise au pot commun, c'est-à-dire au conseil supérieur de l'audiovisuel. Et puisqu'il y avait des nouvelles chaînes qui étaient proposées, rien n'empêchait, à ce moment-là, TF1 de reprendre LCI dans ces nouvelles chaînes qu'ils proposaient au niveau du gratuit. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Donc, ils ont gagné une chaîne, gratuite. Enfin, je ne parle pas du groupe TF1. Ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Normalement, ça ne colle pas. On remet la chaîne au monde. Et simplement, on sait aussi que derrière, quand on a une chaîne, on n'a pas envie de la laisser tomber parce que c'est de l'argent. Et l'analyse que j'ai pu faire avec la commission d'enquête sur numéro 23 est parfaitement édifiante sur le dysfonctionnement permanent du conseil supérieur de l'audiovisuel. Par exemple, Rachida Rab, qui a écrit un livre d'ailleurs sur un certain nombre de choses qui concernent le CSA, qui rentrent comme membre du collège du CSA à l'époque. Il écrit dans son livre que pendant un mois, il a cru que M. Ouzlo faisait partie du personnel du conseil supérieur de l'audiovisuel. Il y avait un bureau et qu'il le voyait et il parlait à tout le monde. Enfin, je veux dire, il a pris du temps pour comprendre que M. Ouzlo n'était pas une personne du conseil supérieur de l'audiovisuel. Il était là en tant que représentant de TF1. Alors, je ne pourrais voir les choses en tête, c'est-à-dire que naturellement, il y a des tas de groupes de travail au sein du conseil supérieur de l'audiovisuel. Et qu'il y ait quelqu'un qui pilote un peu ces questions-là, pourquoi pas ? Ils peuvent le faire de chez eux, ils n'ont pas besoin de le faire chez nous. Enfin, j'entends par là. Ça, c'est parce que ce qui s'est passé sur la chaîne numéro 23, c'est, voilà. Premièrement, comment le gouvernement demande à M. Boyon de traiter la question des normes de digital diffusion. Bon, OK. Premier point, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que le gouvernement demande à M. Boyon de... Ça, s'il avait une question à poser, c'était au conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce n'est pas la même chose. M. Boyon travaille sur les normes. C'est-à-dire que les administrateurs se rappelleront plus que moi. Mais donc, sur les nouvelles normes que l'Union européenne souhaitait pouvoir être utilisée pour la télévision. Donc, voilà, c'est ça. Pourquoi ? Pourquoi il y a eu cette étude ? C'est parce qu'on est sur la distribution des nouvelles chaînes de la TNT et que, comment ? Le gouvernement avait dit, bon, les historiques auront une chaîne. Une chaîne bonus. Ce qu'on a appelé les chaînes bonus. Donc, à partir de là, si les historiques ont une chaîne, ça veut dire que Canal+, va rentrer dans le gratuit. Donc, à ce moment-là, TF1 et M6, particulièrement, poussent probablement, c'est une hypothèse que j'aimais là. Ce n'est qu'une hypothèse. Poussent plutôt pour les nouvelles normes, pour les chaînes de la TNT. En gros, on est assis sur un marché actuellement. Pourquoi faire rentrer des autres alors qu'on marche bien comme ça ? Donc, une appétence peut-être modérée, je veux dire, des historiques à faire rentrer de nouvelles chaînes dans le gratuit. Donc, et c'est là où la norme WT... D... D... Oh, je ne me rappelle plus. Excusez-moi. Cette nouvelle norme, comment... J'ai dû marquer ça quelque part. Et c'est ça. DVB-T2. Et c'est donc, c'était DVB-T2, d'accord, qui a été fait. Et le problème, c'est que cette norme-là, si on mettait les nouvelles chaînes de la TNT sous cette norme-là, les appareils récepteurs de télévision, très très peu, peut-être 3 ou 4 ou 5 % des foyers avaient cette capacité à récupérer ces normes de distribution. Donc, on pouvait ouvrir la TNT pour Canal+. Visible par à peine 5 % potentiellement des personnes qui... Qui, comment... Des téléspectateurs. Donc, le rapport de M. Brouillon dit bien les choses, quoi. C'est-à-dire que le rapport qui dit que CD2, c'est bien. Voilà. Voilà. Mais comment... Les choses vont éclater parce que Canal+, rachète à Bolloré les deux chaînes, des 8 et des 17. Ils les achètent pour un prix de l'ordre de 200 millions. Retenez ce nombre-là parce qu'on va le retrouver à peu de choses près. C'est-à-dire que d'un seul coup, d'un seul, on a fixé le prix de ce que c'est qu'une chaîne de la TNT. Et donc, à partir de là, il allait rentrer, lui, sur le gratuit. Et donc, à ce moment-là, changement de pied, le gouvernement fait une réunion interministérielle à laquelle M. Brouillon est-ce qualité... Enfin, je veux dire, M. Brouillon, non pas le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, puisque ce n'était pas le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui était chargé d'une mission, mais bien M. Brouillon. Donc, excusez-moi de rappeler ça, mais c'est pour dire que chaque chose a son importance. Et là, je crois que c'est le 11 octobre 2011, on décide de lancer la chaîne de la TNT avant les élections de 2012. Et là, le 18 octobre, on lance... Vous vous rendez compte, la réunion interministérielle se passe le 11. Le 18 octobre, on lance un appel à manifestation d'intérêt pour les différentes chaînes. Malgré l'Union européenne qui avait dit que ce n'est pas normal qu'il y ait des cadeaux bonus, enfin, des chaînes bonus, etc., le gouvernement commence par dire qu'on sert tout le monde. Donc, il n'en reste pas beaucoup de chaînes. Après, il y a la chaîne sportive, là, discussion, est-ce que c'est RMC Sport ou l'équipe ? Et rencontre M. le Président de la République, et comme par hasard, ce qui est assez étonnant, puisque le CSA est en charge de faire le choix des différentes chaînes, et ce que fait sur l'initiative, alors, qui, je ne sais pas trop, mais dans la presse, on finit par lire que le Conseil national sportif va donner un avis pour savoir si on prend l'équipe ou RMC Sport. Vous êtes dans la mécanique du choix, c'est le CSA. Et en plus de ça, non seulement c'est le CSA, mais c'est le CSA avec un droit de réserve puissant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Le travail doit se faire sans qu'il y ait des puissances étrangères au CSA, je ne sais pas, qui viennent influencer le choix. Donc, c'est l'équipe. À partir de là, il n'en reste plus qu'une. Et là, il y a un membre. Alors, je nomme pas la personne, même si j'en connais le nom maintenant. Un membre du Conseil supérieur, parce que si je la nomme, ça veut dire que ça va plus loin, sur le plan judiciaire, qui va aller voir, c'est Belatar, qui était sur une chaîne Urb Télévision, c'est-à-dire une télévision sur les cultures urbaines, etc. Enfin, quelque chose un peu décalé un peu par rapport à tout ça. Et ce membre du Conseil supérieur dit au responsable de Urb TV, il dit, écoutez, vous avez une ligne éditoriale vraiment super sympa. Il y a un côté de vous, il y a M. Ouzlo, qui lui a un financement canon. Non, le mieux, c'est que vous vous mettiez ensemble. Alors, Urb TV s'est fait rouler dans la farine, puisque le jour de la présentation de la diversité TV, enfin, ce qui allait devenir numéro 23, il a changé de nom trois fois dans la période où on faisait la convention. ce qui n'est pas, enfin, ce qui veut dire que déjà, enfin, on était déjà, alors qu'on n'avait pas terminé la convention, on était déjà en train de changer la ligne éditoriale de cette chaîne. Donc, toujours est-il qu'ils se sont fait rouler dans la farine. Alors, ce qui est détonnant dans cette affaire, c'est quoi ? C'est que le Conseil supérieur de l'audiovisuel avait déjà été saisi pour les chaînes du câble. Et à ce moment-là, Ouzlo avait sorti une chaîne qui était sur les cultures gays, lesbiennes, très cultureux, etc., enfin, je dirais, très parisienne dans un certain nombre d'aspects. Et il avait aussi un truc béton sur le financement et une ligne éditoriale qu'il n'a jamais, jamais, jamais respectée. Mais jamais, au point d'ailleurs qu'à un moment donné, c'est devenu une chaîne porno et que quand même le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est dit quand même que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Donc, il est parti en revulant pour devenir éditeur de services dans le porno. Ça veut dire que on savait, le Conseil supérieur de l'audiovisuel savait que M. Ouzlo était un monsieur qui n'avait aucune parole et qui, comment, n'a jamais respecté les conventions qu'il avait signées avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Comment, comment, comment on peut en arriver, alors qu'on a en face de soi, une personne qui n'a pas de parole, je veux dire, comment, et puis qui n'a pas de plan de financement. Parce que même avec PIN TV, pour le câble, d'accord, il avait laissé entendre qu'il avait beaucoup de choses à faire, mais dans la réalité, enfin, qu'il avait des gens prêts à mettre beaucoup d'argent dans son affaire. Zéro. Zéro. C'est des lettres qui sont envoyées, comme ça a été pour la chaîne numéro 23. C'est, vous savez, je vois le gars qui s'occupe, c'est Grandjean, je ne sais plus qui était sur, sur, je ne sais plus ce qu'il a fait, enfin, un des protagonistes qui avait signé pour mettre de l'argent pour Ouzlo, je l'interroge, et puis il me dit, oh, bon, ce n'est pas compliqué, j'étais à un feu rouge, il se foutait de notre gueule. Et j'étais à un feu rouge, et puis j'ai vu qu'il y avait Xavier là, Xavier Niel, et je lui dis, mais tu mets combien d'argent sur Ouzlo ? Il me dit, je mets 3 millions. Ben, d'accord, je mets 3 millions. Je vous dis ça, c'est, c'est, c'est pathétique. C'est, de voir ça. Donc, on a une personne qui, ça, et on lui donne une chaîne. Et là, moi, je suis sur le cul. Au mois de décembre, le 12, dans le machin, à 12 secondes, etc., je vois Boyon, et puis je lui dis, mais je suis étonné quand même que, d'abord, qu'il y ait très peu de chaînes nouvelles, vraiment nouvelles, puisque tout le monde, on a servi les groupes historiques, on leur a même dit, si vous faites plusieurs propositions, vous mettez la numéro 1, la numéro 2, la numéro 3, ce qui voulait dire déjà, a priori, que le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'allait pas faire une analyse de l'ensemble des chaînes, d'accord, mais si TF1 avait mis telle chaîne en numéro 1, si on donne une chaîne à TF1, ben, ce sera la numéro 1. Ça veut dire, c'est, bon, je passe sur ces questions-là, mais sur la, sur cette affectation, et là, je lui dis, mais c'est quand même étonnant que vous faites ça, parce que, et à ce moment-là, il me dit, en passant, parce que, quand même, les députés n'étaient pas à la hauteur de M. Bouillon, donc, elle est passée, elle est manant, là, elle devait passer, quoi, il me dit comme ça, je n'avais que ça en magasin. Alors, moi, ça me surprend, et du coup, ben, je vais regarder s'il y avait quelque chose dans le magasin. Pas compliqué, et c'est à partir de là que ça commence, cette affaire, où je m'intéresse à cette affaire, dont je n'avais pas les clés initialement, mais je me dis, c'est bizarre, ce truc, je ne comprends pas, donc, j'y vais. Et donc, il y a cette affaire, numéro 23, où on a une personne qui fait, adoptée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le principe de la vente à deux ans et demi. Enfin, je ne sais pas si c'est lui qui a fait ça, parce que c'est probablement une réflexion importante du Conseil supérieur de l'audiovisuel en permettant la vente à deux ans et demi. Deux ans et demi à partir du moment, à partir du mois de juillet 2012, alors qu'on a commencé à émettre au mois de décembre. Déjà, il y avait déjà, il ne restait plus que deux ans à tirer avant de vendre. Comment on peut prendre une telle décision ? Ces deux ans et demi, c'est un, mais ça veut dire que le Conseil supérieur de l'audiovisuel imaginait que l'on puisse vendre à deux ans et demi une chaîne. Mais si on vend à deux ans et demi une chaîne, c'est qu'elle ne fonctionne pas. Et si elle ne fonctionne pas, la chaîne doit être remise au Conseil supérieur de l'audiovisuel. ce n'est pas le cas. Et donc, on se retrouve avec ce gars-là. Jamais le plan de financement n'a été mis en place. Je ne sais plus, ils étaient six ou sept, non, ils étaient cinq, six, je ne sais plus, qui avaient dit qu'ils allaient mettre trois millions chacun, ce qui faisait une somme rondelette. Je ne me rappelle plus les chiffres exacts, je n'ai pas relu la totalité de mon rapport, excusez-moi. Mais peu importe. Et donc, et on savait bien que c'était des... 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 d'autant que, je fais une petite parenthèse, mais M. Ouzlot était le roi des soirées parisiennes. Non, je... je n'ai pas le droit de dire, puisqu'on avait fait le truc sur le secret, pour la commission d'enquête, on avait fait le secret, et... parce que je voulais aller au plus loin pour interroger le fonction à partir de numéro 23, de pouvoir interroger au maximum et de libérer la parole, ce que je pensais être une libération, de la parole, pour que... comment... on puisse traiter la question du Conseil supérieur de l'EUVUEL et de son fonctionnement. Donc, comment... pour revenir à cela, M. Ouzlot, un, n'a jamais mis son plan de financement. C'était... une idée... les services, c'était du style le tatouage. Vous aviez à 20h, 20h30, en prime time, un gars qui vous disait, mais c'est normal, c'est ce que j'avais dit en commission des affaires culturelles quand j'interrogeais Olivier Schramm. c'était quand même intéressant parce que moi, je ne savais pas qu'il y avait... parce que c'était normalement une télévision de la diversité. Et j'avais dit comme ça, je ne comprends pas parce que c'est vrai que vous traitez de la diversité, de la diversité des tatouages, des couleurs, des machins, des dessins, des trucs, ce qui se font au Mexique, en Inde, etc. C'est vraiment passionnant. Vraiment passionnant. Et en deuxième partie de soirée, c'est tout ce qui était paranormal. Des trucs, rien. Et ça, ce n'est pas normal que le Conseil supérieur n'ait rien dit. Il s'allie à des Russes. Des Russes. Monsieur le député, cher Marcel Rojon, je vais vous demander juste si vous avez besoin de conclure ce propos liminaire parce qu'on va devoir passer aux questions de la d'autres conditions. J'arrête là, je comprends. Mais ce que je dis, c'est que le poids de l'argent sur les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel est trop important. C'est-à-dire qu'il n'a pas la main suffisante parce que quand vous êtes le groupe TF1, voilà, etc. Et quand vous êtes M6 même, etc. Et les gens se conduisent en propriétaire de la fréquence alors qu'ils n'ont signé normalement qu'une convention pour une durée déterminée. Et donc, voilà, il y a un vrai problème de fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel. J'arrête là. Merci beaucoup, Monsieur Rojon. C'était effectivement très important. Monsieur le rapporteur, je vous laisse la parole pour vos premières questions. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Rojon, Monsieur le député de vos propos francs. Je vais vous demander de les expliciter un petit peu encore. Vous avez expliqué, on va repartir de la commission d'enquête sur le numéro 23. vous avez expliqué que Monsieur Ouzelot a roulé dans la farine Urbe TV. Mais je vous avoue que je n'ai pas compris en quoi cette chaîne Urbe TV avait été roulée dans la farine. Est-ce que vous pouvez un peu expliciter ? Oui, alors le terme, il faudra le corriger un peu, roulé dans la farine. Enfin, c'est retrouvé mis de côté. Pourquoi ? Parce que comment ? Au moment où Monsieur Ouzelot présente sa chaîne, Monsieur Bellatar était derrière lui. sous-entendu, vis-à-vis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, on travaille ensemble. Ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire qu'une fois que la présentation a été faite devant le Conseil supérieur de l'audiovisuel des orientations de la chaîne, eh bien, terminé, Monsieur Bellatar s'est retrouvé le bec dans l'eau. C'est-à-dire que alors qu'il devait normalement avoir des plages de travail, etc., enfin, il devait travailler ensemble en quelque sorte, eh bien, ça ne s'est jamais facile. Alors que je pense que la chaîne URTV pouvait, peut-être que d'autres d'ailleurs aussi, mais pouvait valablement candidater seule et à tout égard, si elle avait candidaté seule face à l'eau. Ça aurait été très difficile pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel de choisir de choisir Monsieur Ouzlo. Merci. Ce qui me frappe le plus dans votre propos, c'est quand vous nous dites que c'est le gouvernement qui a choisi l'essentiel des chaînes de la TNT lors de l'ouverture en 2012. Est-ce que c'est conforme à la loi, tout simplement ? Non, mais c'est le Conseil supérieur qui prend la décision en toute indépendance. Il se trouve que le gouvernement souhaitait donner aux historiques le hasard fait que on a donné aux historiques. Je veux dire, vous n'avez pas prouvé que même si on peut dire que probablement M. Buisson par exemple puisque je peux en parler librement parce qu'il y a des actions en justice actuellement et puis que M. Didier Maestot a écrit un livre sur le sujet. Donc, les contacts entre Maestot qui était pour le groupe Fiducial et Sud Radio, il proposait une chaîne aussi les propos et les SMS que l'on a eu à connaître entre M. Patrick Buisson et un des postulants montrent que il y avait l'apparence que les orientations potentielles qui pouvaient être celles du gouvernement ou supposées du gouvernement parce que c'était un conseiller seulement étaient quand même fort sur les choix que pouvait faire le conseil supérieur de l'audiovisuel. Voilà. Je mets beaucoup de conditionnel dans mon propos même si dans ma tête c'est clair. C'est-à-dire qu'il y a eu de toute façon le simple fait que M. Boyon participe à des réunions interministérielles non pas que ce soit interdit mais escalité en tant que personne se trouve être président du conseil supérieur de l'audiovisuel un organisme qui normalement est dite autorité indépendante. Quand vous êtes une autorité indépendante vous n'allez pas je ne suis pas sûr que ce soit la place d'une autorité indépendante à participer à des discussions au sein d'un comité interministériel. Je ne suis pas sûr que ce soit sa place. Surtout quand après coup les orientations qui ont été décidées par comment parce que le conseil supérieur de l'audiovisuel un an ou deux ans avant avait dit c'est pas la peine. Il ne faut pas précipiter la chaîne de la TNT il n'y a pas le feu etc. Donc il y a un changement incontestablement il y a eu des influences il y a eu des influences je ne vais pas les donner si j'ai des sentiments mais on ne peut pas penser que le fonctionnement du conseil supérieur de l'audiovisuel dans toute la période qui a intéressé l'affectation des chaînes et après on ne peut pas considérer que le conseil supérieur de l'audiovisuel est travaillé normalement. À votre avis qu'est-ce qui pourrait éviter que ce genre de pression se reproduise dans la période actuelle qui est celle du renouvellement d'une quinzaine de chaînes qu'est-ce qui fait que enfin qu'est-ce qui permettrait d'après vous d'éviter par exemple qu'un éditeur comme Canel Plus utilise sa force pour garantir que d'autres chaînes soient réattribuées alors que les manquements par exemple à leurs obligations sont assez manifestes ? Alors d'abord ce n'est pas un monde de bisounours les sommes en jeu sont très importantes donc voilà ça il faut le savoir c'est pas le jeu de la concurrence joue chacun y va avec ses biscuits quand ils peuvent faire un croche-pâte à l'autre ils le font c'est normal je ne critique pas ça j'ai pas de j'ai pas d'état d'âme là-dessus donc c'est ça simplement ce que il me paraît important c'est que comment la puissance publique surveille attentivement le fonctionnement du conseil supérieur de l'autovisuel aujourd'hui de l'ARCOM par exemple je pense que à chaque fois qu'il y a des des changements des avenants il faut que 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 informer que l'Assemblée nationale et le Parlement soient informés de de ce qui se passe parce que vous parlez par exemple je prends toujours je prends un exemple à un moment donné numéro 23 est racheté par Next Radio Veil etc donc on passe d'une chaîne qui n'avait pas d'argent qui a dépensé le minimum minimum on va vendre ça 80 millions à Next Radio un groupe qui existe déjà même si c'est pas un groupe puissant mais c'est un groupe qui existe on est en droit de se dire que le conseil supérieur de l'audiovisuel ne fasse pas que acter le passage de numéro 23 de Ouzlo à Veil d'accord mais comme ça va dans un groupe on est en droit de demander comment des sur le plan conventionnel d'être plus exigeant avec un groupe qu'avec une personne seule en quelque sorte je ne sais pas si tu me fais bien comprendre c'est à dire que là on va vendre quand numéro 23 elle est vendue c'est Rothschild qui s'occupe de cela c'est marqué que c'est une radio une télévision une mini chaîne de télévision à très large spectre mini téléphon quoi bon c'est pas normal il y avait une convention qui déterminait une ligne éditoriale c'est repris par Next Radio la convention on aurait pu la revoir on aurait pu rediscuter etc on a l'impression non pas qu'il n'y ait pas eu une autre convention mais on a eu l'impression que ça s'était fait bon voilà mais est-ce que on pouvait avoir des exigences beaucoup plus fortes quand vous êtes dans un groupe TF1 M6 ou d'autres Canal Plus etc vous pouvez avoir des exigences pour que les lignes éditoriales résistent à la presseur de la publicité qui vous amène tout le temps sur la ménagère de 50 ans enfin je veux dire je caricature bien sûr donc ça ça n'a pas été fait voilà donc moi ce que je pense c'est que si le Parlement peut être beaucoup plus informé des décisions qui sont prises je trouve que c'est un point important qui permettrait me semble-t-il d'être obligé de s'expliquer publiquement sur les choix qui sont faits dans les différentes évolutions des comptes je trouve que ça aurait du sens ça aurait du sens alors le problème c'est que si vous faites ça ça veut dire que bon vous avez des tas de radios vous avez des tas de machins etc et donc ça fait un travail énorme et intéressons-nous la TNT par exemple voyons ne cherchons pas à mettre en place un dispositif qui fait qu'on ne peut pas le mettre en place c'est possible une hypothèse par exemple est-ce que vous soutiendriez vous l'idée que des parlementaires puissent être membre du conseil d'administration de l'ARCOM comme c'est le cas au sein de l'ACNIL moi je pense je pense que si c'est une autorité oui je n'ai pas pensé à ça je n'ai jamais pensé à ça je n'ai jamais pensé à ça on y réfléchira non non mais je n'ai jamais pensé parce que les gens sont nommés pour un certain temps etc il y a il y a beaucoup d'argent je veux dire les enjeux sont très 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 importants justement sur ces enjeux économiques une des personnes que nous avons auditionnées dans une précédente table ronde nous a expliqué avec beaucoup d'assurance que d'une part on savait que alors à peu près la même chose que vous de fait vous nous avez dit les chaînes historiques allaient avoir de toute façon être servies et que la question de la rentabilité de ces nouvelles chaînes ne se posait pas en réalité l'autre intervenant vous avait dit dont on savait qu'elles seraient déficitaires elles le sont presque toutes de fait aujourd'hui encore est-ce que d'après vous c'est un critère qui justifierait de ne pas les renouveler tout simplement d'abord maintenant il y a les chaînes de la TNT sont il y a Chérie FM il y a l'équipe après il y a du RMC après on rentre dans les groupes je veux dire dans les groupes audiovisuels principaux quand vous êtes d'une chaîne du groupe comment moi je ne crois pas petite personnelle comme ça je vois mal la singularité nécessaire pour que une personne seule puisse imposer une ligne éditoriale dans le PAF je je c'est très difficile parce que nécessairement vous prenez Arte par exemple vous prenez qui est une des chaînes des petites chaînes qui se tient à peu près correctement qui doit être autour de 3% peut-être de cet ordre là ce qui est beaucoup pour ce type de chaînes voilà TF1 c'est 18% des parts de marché sur l'ensemble donc c'est pas énorme je ne sais pas donc moi je pense que le fait qu'il y ait des groupes il faut impérativement marquer les chaînes distinguer les chaînes distinguer les chaînes pas à essayer de faire tous à peu près la même chose merci monsieur le rapporteur juste faire au bout de 50 minutes d'audition vérifier s'il n'y a pas d'autres questions juste est-ce que les autres je vous redonnerai bien sûr la parole monsieur le rapporteur après pour continuer vos réflexions est-ce que nous avons d'autres questions parmi les députés présents bon écoutez monsieur le rapporteur je vous laisse la main juste peut-être une réflexion et peut-être votre retour monsieur Rogemont c'est que je pense que l'une des évolutions vis-à-vis de ce que vous avez connu avec la chaîne 23 c'est que je pense qu'effectivement la TNT est sûrement beaucoup moins au centre de l'environnement audiovisuel qu'elle l'était lorsque vous êtes député aujourd'hui nous on a une nouvelle problématique en tant que législateur c'est qu'on a des chaînes qui vont quitter la TNT soit maintenant soit plus tard parce qu'aujourd'hui elles ont une stratégie je pense notamment au groupe Canal Plus stratégie d'OTT puisqu'elles n'ont plus besoin de la TNT pour être visible elles n'ont plus besoin de la TNT pour être regardées être visionnées elles changent sur des stratégies qui je pense ont plutôt vers des stratégies non plus d'éditeurs mais de diffuseurs distributeurs pardon et voilà nous sommes face à ça et il faut bien qu'on ait aussi en conscience qu'on saura toujours beaucoup plus fort et beaucoup plus dur vis-à-vis d'une chaîne qui est sur la TNT on a beaucoup plus de moyens de régulation beaucoup plus de moyens de contrainte que lorsqu'elle quitte la TNT et voilà il faut qu'on trouve je pense aussi le juste équilibre dans toutes les obligations que leur mettons en disant que si on leur met trop il y a peut-être une risque de fuite et que s'il y a fuite à ce moment-là on ne régule presque plus rien du tout donc voilà c'est aussi la limite qu'on a avec un moment où on peut aussi légitimement se poser la question de l'avenir de la TNT d'ici 2030 Je pense à 2030 la télévision restera la télévision telle qu'on la connaît résistera avec un avec par contre pour les personnes pour un certain nombre de personnes ils regarderont la télévision un peu comme ça quand on voit le groupe TF1 se mettre dans le dispositif que vous venez d'indiquer ça montre bien aussi l'orientation mais je ne pense pas que le groupe TF1 va s'arrêter de diffuser sur la télévision je veux dire c'est peu probable mais que ça ait moins d'importance à l'intérieur des groupes ça c'est oui moi je le crois qu'on aille vers la fin de la diffusion alors ça je ne le vois pas mais peut-être que c'est mon âge qui fait que je n'aurai pas l'occasion de le voir je ne sais pas je ne peux pas vous dire mais je pense que la télévision de papa si je puis dire en quelque sorte reste quand même un élément un élément et par contre c'est ce que vous dites est juste c'est-à-dire qu'on va aller sur des chaînes numériques enfin et tout ce truc là c'est évident 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 donc il faut quand même être éditeur de service à mon avis c'est comme ça effectivement que les groupes vont comment organiser leur 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 pénétration parce que c'est peut-être plus facile d'avoir des chaînes très thématiques demain parce qu'aujourd'hui quand on regarde les chaînes de la TNT moi je ne les regarde pas toutes mais bon on reste les séries les machins je ne dis pas que c'est exactement la même chose le seul élément que je trouve intéressant c'est la chaîne l'équipe parce qu'elle est bien sur son créneau et en plus maintenant elle diffuse réellement pendant tout un temps c'était du blabla sur sur Kylian Mappé si savoir s'il va partir ou pas etc bon il n'y avait pas d'intérêt tandis que là maintenant il diffuse et particulièrement et c'est ça qui est intéressant diffusent sur des sur des sports qu'on ne voit pas à la télé donc il y a une utilité par exemple là je trouve que la singularité de l'équipe ça marche c'est découvert aussi ça va je trouve que ça marche aussi mais monsieur le rapporteur si vous avez des questions oui puisque vous nous avez évoqué monsieur le problème d'indépendance le fait du CSA une des questions qui se posent c'est de savoir quels sont les moyens d'après vous de remédier d'éviter ces questions ces problèmes et notamment vous avez fait des propositions concernant l'indépendance et la déontologie des membres du CSA est-ce que vous pouvez revenir un peu dessus sur par exemple les risques de conflits d'intérêts vous avez cité monsieur Boyon qui a été directeur de cabinet du premier ministre donc effectivement on a un peu de mal à imaginer qu'il puisse rompre toute la tâche avec le monde politique de but en blanc est-ce que vous avez des préconisations dans ce sens là je sais il faudrait relire cette partie là de mon rapport je pense que la base de la réflexion de l'époque et je pense que c'est encore la façon dont je pense aujourd'hui c'est de forcer la motivation des décisions c'est-à-dire que la la motivation des décisions qui sont prises puisse être plus plus mis en devant par exemple le Parlement je pense que on devrait être informé beaucoup plus de ce qui se passe au sein de l'ARCOM surtout aujourd'hui avec son spectre encore un peu plus large c'est d'un point je trouve que il est important que les rapports normalement c'est un rapport tous les ans je ne suis pas sûr que la commission des affaires culturelles reçoive tous les ans le conseil enfin l'ARCOM et si tant est qu'elle le fait est-ce que est-ce que comment il y a qui est au sein d'une commission des gens qui s'occupent de ces questions-là ce serait pas mal qui s'accroche alors est-ce qu'il devrait être dans le système là votre question est intéressante est-ce que ça est-ce que ça arrangerait mieux les choses normalement le fait qu'il soit indéboulonnable chaque personne est indéboulonnable ça veut dire que le président de l'ARCOM il a le pouvoir de quoi si on va au top de son pouvoir c'est qu'il préside les réunions les gens sont il n'a pas d'autorité hiérarchique sur les membres donc cette collégialité moi je trouve qu'elle est intéressante je trouve qu'elle est intéressante et dans le temps moi je ne changerai pas je pense que sur le plan déontologique il faut faire attention à qui on nomme ça veut dire que l'Assemblée nationale a son mot à dire le Parlement a son mot à dire donc voilà il faudrait que ça ce soit des choses claires donc moi je pense que c'est le rapport et surtout la motivation de toutes les de toutes les modifications des principales éditeurs des principaux éditeurs de services pour ne pas s'amuser à regarder la radio associative de la Liane ou de Rennes c'est pas ça c'est le problème donc moi je pense que là il y a quelque chose à voir je pense que c'est important que le Parlement soit plus en prise sur les décisions pour prendre compte beaucoup plus que ça n'est quitte à ce qu'il y ait un groupe de répartisans de l'Assemblée qui se charge au sein de la commission des affaires culturelles de suivre plus particulièrement les choses c'est possible aussi c'est une question d'organiser le travail des parlementaires moi je ne mettrais pas a priori des parlementaires dans la structure je ne les mettrais pas mais par contre il faut qu'on soit il faut que le Parlement entende et puisse avoir les éléments d'appréciation vous évoquez l'évolution des conventions les avenants les éditoriales mais pour ce qui est du suivi même de l'exécution des conventions j'ai envie de dire du respect des conventions on a la sensation que alors vous avez écrit d'abord dans votre rapport que dans le cas particulier de numéro 23 le CSA a cédé à différentes demandes des représentants de la chaîne afin que la convention soit la moins contraignante possible est-ce que donc dans l'acte pour ce qui est de numéro 23 est-ce que vous avez des éléments qui vous laissent penser que d'une part on a un travail régulier qui est fait de simplification de ces conventions j'ai envie de dire et puis est-ce qu'il y a un travail qui a été fait de suivi du respect tout simplement des conventions est-ce que les conventions sont régulièrement mobilisées comme un moyen de rappeler à l'ordre les chaînes où vous n'en avez jamais été témoins oui je comprends ce que vous voulez dire mon sentiment personnel je dis bien c'est un sentiment c'est que le conseil supérieur a désigné tel éditeur de service pour telle fréquence il ne veut pas se déjuger je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire c'est-à-dire alors à partir de là la fonction économique va l'emporter c'est-à-dire ah oui mais vous savez je suis un peu fragile etc moi il faut de la pub etc enfin je ne sais pas j'invente une discussion machin etc et donc on va changer pour permettre que l'assise économique du projet soit plus assurée et ça je pense que cet élément-là on ne peut pas l'écarter de de la motivation d'un certain nombre de modifications des conventions normalement les gens vous seriez au Royaume-Uni clac il n'y aurait pas ça au Royaume-Uni vous avez signé pour ça avec une telle ligne éditoriale pour tel projet etc vous vous êtes trompé eh bien c'est tant pis on récupère la machine et puis on passe à quelqu'un d'autre ici non et c'est là le problème c'est à partir de ce moment-là c'est pas une mauvaise volonté de la part du Conseil supérieur de l'audiovisuel que de s'intéresser à ce que la vie économique des chaînes oui mais est-ce que c'est à partir de là les conventions changent c'est-à-dire que on assure la tentation d'assurer la survie de de la chaîne sur le plan économique devient peut devenir ou pourrait devenir un élément de poids dans les avenants qui vont être pris Monsieur Rochemont juste peut-être une question par rapport à ce que vous dites quel est votre regard sur les sanctions possibles en cas de non-respect des conventions est-ce que vous jugez que les sanctions sont suffisamment on va dire utilisées à bon niveau on a vécu notamment je pense à ces huit plutôt des sanctions financières on sait qu'on peut aussi aller sur des sanctions d'interdiction pendant un certain temps de diffusion quel est votre regard sur les sanctions l'utilisation de celles-ci et le niveau même de celles-ci non mais attendez moi je trouve que c'est très bien les sanctions moi je trouve c'est courageux de la part de l'ARCOM d'avoir fait des sanctions parce qu'il fut un temps où les sanctions on les cherchait là il y en a le problème c'est que quand on arrive à ce niveau de sanctions il doit y avoir une sanction à un moment donné est-ce qu'on va reconduire l'éditeur de services qu'on a pénalisé dix fois si on le reconduit parce que malgré le fait qu'il ait fait qu'il ait dix fois ou cinq fois ou dix fois il n'a pas respecté la convention et qu'il a continué à ne pas respecter la convention à ce moment là on ne peut pas reconduire on ne peut pas reconduire donc et est-ce que ça se fait ça parce que si la reconduction là j'ai vu pour M6 il y avait un match je voulais me marier avec il y a eu un tohu-bohu etc je passe les choses le conseil supérieur de l'audiovisuel j'ai eu l'impression qu'il regardait les choses si ça ne marche pas si la discussion doit être normalement avec l'ARCOM aussi essentiellement voilà c'est beaucoup d'argent et c'est là où l'ARCOM a des difficultés à prendre des décisions importantes quand Nonce Paolini le disait moi sur LCI c'est 120 personnes je les vire si jamais vous ne les mettez pas en gratuit je les vire pèse cette affaire on dit ah oui etc donc le chantage économique pèse lourdement trop sur les décisions de l'ARCOM ou moins sur les décisions du CSA puisque je ne parle pas de l'ARCOM dans la même mesure où je ne m'occupe plus de ces affaires depuis que j'ai quitté depuis 2017 je suis là où et bien fédération des offices je m'occupe du logement et donc je ne suis plus dans l'affaire mais l'impression que j'avais pour le Conseil supérieur de l'université c'est ça c'est que les enjeux économiques de survie de telle ou telle chaîne etc faisaient que bon et quand on prend des sanctions prenez par exemple le numéro 23 comment on a pu laisser passer le numéro 23 je veux dire c'est je ne peux pas comprendre je ne peux pas comprendre la la l'absence de de réaction ou plutôt Olivier Schrammec qui a pris des décisions courageuses sur numéro 23 tardivement c'était pas non à mon avis comme je pense que les enjeux financiers l'emportent sur les conventions qui sont signées donc à partir de là il faudrait que le côté coercitif des conventions puisse avoir comme conséquence il faudrait qu'il y en ait un qui se fasse dégager c'est si si par exemple enfin je fais l'hypothèse si l'ARCOM a comme question de renouveler ces huit compte tenu imaginons que ça continue d'avoir des des choses bon si ça continue comme ça et qu'on ne reconduit pas à mon avis là ça sera les autres feront attention tout le monde fera attention aux décisions prises par l'ARCOM parce que pour l'instant c'est 3 millions par suite on ne le parlera machin etc à mon avis je pense pas ça n'a pas changé je veux dire on a pénalisé un excès à un moment donné dans un dans un brouillard enfin dans un je vois j'ai regardé avant-hier ces huit parce que je ne la regarde pas habituellement Hanouna ou Pascal Praud qui donne qui excusez-moi de dire ça mais qui dit des énormités des énormités sur le plan politique Pascal Praud dit des énormités et puis il n'y a personne qui est là pour dire non mais attendez vous déconnez c'est ce que vous dites n'est absolument pas étayé etc c'est le blabla populiste à fond on va dire ça mais c'est comme ça et donc je si c'est huit est reconduit je ne sais pas quand est-ce que ça se termine cette affaire de convention pour c'est huit mais si on reconduit c'est huit c'est qu'il n'y a pas d'ARCOM s'il y a plusieurs en imaginant bien sûr que pour la durée qui reste de la convention on continue à faire des sanctions comme ça s'est fait dans les derniers dans les derniers mois ou toutes dernières années c'est là s'il n'y a pas une fois un truc comme ça ben c'est pas la peine le côté financier l'emportera toujours sur la qualité de service rendu sur encore une fois sur des fréquences qui coûtent cher enfin qui ont une valeur patrimoniale forte pour la puissance publique pour moi c'est pas c'est de l'argent voilà qu'il y a le mérite d'être très clair monsieur le rapporteur est-ce que vous avez une dernière des dernières questions c'est pas une question mais ça reste le paradoxe autour duquel tourne toute la commission d'enquête c'est cette évocation à la fois d'intérêts financiers importants effectivement on parle de sommes mobilisées extrêmement importantes alors on parle aussi de non-rentabilité de ces chaînes donc après quoi courent les groupes si ce n'est autre chose en fait que de l'argent et manifestement une question plutôt d'influence c'est la conclusion en tout cas que moi je tire de ces observations si on peut ajouter à votre propos l'argent 80 millions une chaîne qui n'a rien fait il n'y a rien numéro 23 80 millions enfin je pense c'est de cet ordre là alors je ne dis pas que les 80 millions sont rentrés dans la poche de Houselot puisqu'il y avait les Russes à financer etc enfin les machins accompagnés ok mais 80 millions achats 200 millions pour deux chaînes où il ne se passait pas grand chose donc c'est aussi un capital voilà j'ajoute ça à votre propos monsieur très bien écoutez est-ce que vous souhaitez ajouter sur regement peut-être des éléments de conclusion nous allons bientôt mettre fin à cette audition des éléments peut-être complémentaires ce que vous avez pu déclarer pas spécialement c'était je pense personnellement qu'il appartient au parlement de dans la situation présente il appartient au parlement d'être beaucoup plus attentif au fonctionnement de l'ARCOM parce que c'est de l'argent parce que c'est un nœud difficile et donc je pense que faire des auditions publiques affûtées sur le fonctionnement ne pas simplement écouter le président de l'ARCOM faire son excusez-moi faire son son et puis éventuellement deux ou trois questions de tel ou tel collègue etc ça ne suffit pas je pense qu'il faut que régulièrement la commission il y a des gens administrateurs qui travaillent beaucoup et bien qui travaillent aussi beaucoup sur ces questions-là peut-être plus je pense que pour la commission des affaires culturelles ça vaut le coup que on spécialise comme on regarde plus attentivement le fonctionnement moi je pense que si chaque décision prise par le conseil par l'ARCOM aujourd'hui est motivée je veux dire elles sont motivées les décisions vous avez entendu puisque mais mise mise avec une bonne information pour le parlement je pense que c'est un élément de compréhension des choses parce que soit c'est une autorité indépendante donc on conforte l'indépendance si on conforte l'indépendance il ne faut pas rentrer dedans et donc il faut par contre en vérifier le fonctionnement c'est plus vers ça que mes pensées iraient si des propositions c'était un peu le sens de quelques propositions j'ai dû faire 7-8 propositions c'est plus ça qui est c'est vers cela que je me dirigeais à l'époque aujourd'hui les choses sont un peu différentes donc le contrôle effectivement de l'ARCOM un très très grand merci à vous monsieur Rogemont et avec le rapporteur nous n'hésiterons pas je pense à peut-être revenir vers vous aussi dans le cadre de nos réflexions futures puisque nous allons continuer notre travail d'audition et je pense que nous aurons sûrement des questions pour vous au fil de notre progression mais cette audition était vraiment très importante donc un très grand merci à vous et puis je vous m'appelez comme monsieur député mais je ne suis pas député je ne suis plus député mais je suis à l'époque enfin je fais parenthèse comme à l'époque on nous prêtait de l'argent pour acheter nos permanences et que pour acheter un local à Paris j'ai un studio très proche de l'Assemblée nationale acheté vous voyez je suis coupable c'est pas très grave vous savez effectivement je suis une fépouille nous n'avons plus tous ces droits et privilèges là malheureusement ce qui explique aussi certaines vidéos mais en tout cas nous n'hésiterons pas à faire appel effectivement à vous à vos compétences à votre expertise et surtout à votre retour d'expérience et bien merci à toutes et à tous je suspends donc cette commission pour 10 minutes et nous reprendrons suite à ces 10 minutes des prochaines auditions merci beaucoup monsieur heureusement au revoir merci à tous je salue les administrateurs aussi merci à tous 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 au sein du département des sciences de l'information de la communication de l'Université de Bourgogne. Nous accueillons également Mme Guylaine Guéropinay, maître de conférences en sciences de l'information et de la communication au sein du groupe de recherche sur les enjeux sur la communication de l'Université Grenoble-Apple. Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie de prendre le temps de répondre à cette invitation. Je vais vous passer la parole pour une intervention liminaire lorsque je vous propose et conseille fortement c'est de ne pas dépasser 10 minutes par auditionné de manière à pouvoir avoir du temps avec le rapporteur et l'ensemble des députés présents dans le cadre d'échanges sous forme de questions et de réponses. Je vous remercie également de nous déclarer tout autre intérêt public ou privé, notamment au sein des groupes audiovisuels de nature à influencer votre déclaration. Auparavant, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous propose donc, avant de débuter les propos liminaires, chacune et chacun, de lever la main droite et de dire « je le jure ». Je vous laisse faire ceci avant de vous donner la parole dans l'ordre que j'indiquerai ensuite. Je le jure. Je le jure. Monsieur Daras, oui, pouvez-vous prêter serment ? Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que vous m'entendez ? C'est bon, on vous entend, Monsieur Daras. Ah, formidable. Désolé. Donc, je crois qu'il faut jurer de dire toute la vérité, je le jure. Merci beaucoup à vous. Écoutez, je vais vous donner la parole. Ce que je vous propose, c'est de retenir, je pense que c'est le plus simple, peut-être l'ordre alphabétique pour les différentes prises de parole. Nous commencerons donc avec Monsieur Jérôme Berthaud, ensuite Monsieur Daras, Madame Guylaine Guéraud-Pinet et Madame Ségur, si cela vous convient. Monsieur Berthaud, je vous laisse la parole et puis je vous laisse donc chacune et chacun prendre la parole par propos liminaire en essayant de tenir le timing au mieux, puisque c'est ce qui nous permettra d'avoir les échanges les plus constructifs possibles les uns après les autres. Merci à vous. Donc, je donne la parole à Monsieur Berthaud. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci de cette invitation à participer à vos travaux. Alors, je vais essayer effectivement d'être rapide. Donc, moi, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Bourgogne. Je travaille donc principalement sur le journalisme. Je cadre un peu ça pour que les questions soient peut-être plus ciblées en fonction des différents intervenants. J'ai d'abord travaillé sur le traitement de l'actualité, principalement dans le cadre du journal télévisé, de France Télévisions, en particulier sur le traitement des quartiers populaires. C'était mes travaux en thèse. Et depuis, je me suis plutôt orienté sur des recherches qui portent sur la production audiovisuelle des formats longs de reportage, c'est-à-dire les émissions type Envoyés Spéciales, Internet, Cache Investigation, mais aussi les émissions qu'on a sur la TNT type Enquête d'Action, toutes les émissions qui sont consacrées par exemple à la police, à la gendarmerie, aux urgences, etc. Et par extension aussi dans ces formats longs, tous les formats documentaires d'investigation aux sociétés, peut-être qu'on les trouve sur Arte, mais aussi sur les plateformes comme Netflix ou autres. Ça, c'est pour mes travaux, pour dire quelques mots sur la thématique qui nous intéresse aujourd'hui, et notamment pour revenir sur les questions qui nous ont été transmises sur les transformations principales concernant le monde de la télévision et de l'audiovisuel. Je dirais principalement deux choses que mes collègues, je pense, pourront dire également. Ce qui me semble marquant du côté des transformations des pratiques des publics, c'est la place qu'a pris précisément l'audiovisuel au sens large dans les pratiques médiatiques. Alors bien sûr, il y a le développement de l'offre des chaînes, notamment du côté de la TNT, mais pas simplement, il faut intégrer quand on pense audiovisuel, toutes les vidéos qu'on trouve sur les réseaux sociaux, c'est aussi une source d'informations importante. Et les plateformes, qui sont les nouveaux acteurs qui sont arrivés récemment, les Netflix, Prime et autres. Et c'est à la fois important en termes de pratiques médiatiques dans le domaine du divertissement, mais aussi de l'information, qui sont les thématiques qui m'intéressent davantage. Donc ça, ça me semble un premier élément marquant. Et quand on pense régulation de l'audiovisuel, je pense qu'il faut évidemment intégrer toutes ces autres offres audiovisuelles. Les publics n'ont pas toujours forcément la distinction entre ce qu'ils vont trouver sur les réseaux sociaux, les plateformes et les chaînes. Ça, c'est le premier élément marquant. Deuxième élément marquant, si on s'intéresse uniquement à la télévision, bien sûr, c'est le développement de l'offre de chaînes, et donc le développement de la concurrence des chaînes, qui me semble un élément à souligner. Et si on prend deux aspects, d'abord, s'agissant du traitement, de ce qu'on pourrait appeler l'actualité quotidienne, bien sûr, c'est la place que les chaînes d'information continue ont pris, qui me semble notable, et qui pour moi a eu deux effets. Le premier, c'est le poids qu'a pris la couverture en direct de l'information, au détriment du reportage. Historiquement, le journal télévisé, c'est un présentateur qui lance des sujets, mais on envoie des reporters sur le terrain qui vont ensuite produire des reportages qui vont être diffusés. Là, on a beaucoup de cette couverture qui est faite par le direct, c'est-à-dire soit des envoyés spéciaux qui sont sur place et à qui on donne la parole en direct, soit des émissions type conversationnel, type talk show, où on a des chroniqueurs en plateau qui vont aussi commenter l'actualité. Donc, tout ça est un traitement en direct de l'actualité, avec finalement assez peu de recul, et surtout peu de travail en immersion sur le terrain. Ça, c'est la première chose qui me semble importante. Et ça a comme effet d'hypertrophier finalement la couverture de certains événements, où toutes les chaînes vont parler un peu de l'événement principal du jour qu'on va traiter en direct. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, la multiplication des chaînes, en fait, notamment des chaînes d'infos, ne se traduit pas par une diversité plus grande de thématiques qui sont traitées. La concurrence entre chaînes, elle contribue plutôt à resserrer la focale sur quelques thématiques sur lesquelles toutes les chaînes vont en tendance à parler, en plus des journaux télévisés classiques, des chaînes classiques. Donc, augmentation de la concurrence ne signifie pas diversité des thématiques automatiquement. C'est un élément qui me semble important. On pourra discuter de la question du pluralisme des points de vue qui portent sur ces quelques événements, mais en tout cas, s'agissant des thèmes, ce n'est pas automatique. Et le deuxième élément, et je terminerai par ça, on pense beaucoup au développement des chaînes d'information et du traitement de l'actualité. L'autre transformation qui me semble notable, et ça a rejoint mes travaux sur les formats longs de l'information, c'est que justement, on a eu en parallèle de ce traitement quotidien de l'information en continu, aussi le développement des formats longs de traitement de l'information. Autrement dit, tous les 52 minutes, tous les formats documentaires, bien sûr sur les plateformes, mais également sur les chaînes de la TNT. Typiquement, des chaînes comme RMC, par exemple, vont être dédiées aux documentaires. Des chaînes comme Arte vont beaucoup développer leur plateforme et d'ailleurs fonctionnent très bien sur le replay et sur la dimension plateforme. C'est-à-dire, les orientations des chaînes aujourd'hui, c'est de se transformer en plateforme. Mais même une chaîne comme BFM, une chaîne d'information comme BFM, a développé des formats longs en fait. Donc, c'est un élément important. Alors, on pourrait saluer le fait qu'on ait désormais des formats longs qui permettraient peut-être de rentrer davantage en profondeur dans des sujets notamment d'actualité. Or, ce qu'on observe encore, c'est une forme de standardisation de ces formats longs, en particulier sur des chaînes de la TNT. Et pour une raison simple, qui est que ces chaînes ont des budgets de production qui sont assez limités et donc des moyens assez limités pour acheter aux boîtes de production, aux sociétés de production, des formats longs de 52 minutes. Et donc, on a des formes de standardisation finalement de ces formats longs de 52 minutes. Alors, évidemment, l'exemple auquel on pense en doute tous, c'est toutes ces émissions dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qui font la chronique de l'activité de la police, de la gendarmerie, des urgences, etc., qui se présentent comme de l'information et qui sont en fait des émissions excessivement standardisées. Et ça, ça participe quand même à une forme d'information et aussi d'hypertrophie sur certaines thématiques, notamment les questions sécuritaires qui vont être excessivement mises en avant par ces émissions. Voilà, donc, c'est les principaux éléments que je termine. Et le dernier point que je soulignerai, c'est peut-être la situation particulière de France Info TV. Je pense qu'une des pistes importantes qui peut être France TV Info, qui peut quand même être creusée, c'est la place de cette chaîne d'information publique qui a des moyens quand même assez limités, qui rediffusent beaucoup de choses de France 3, beaucoup de choses de France 2. et finalement, assez peu de contenu inédit. Et sans doute qu'il y a une place plus importante à prendre par une chaîne d'information continue de service public qui aujourd'hui fait 0,9 % d'audience en moyenne, c'est-à-dire deux fois moins que LCI, deux fois moins que CNews et quatre fois moins que BFM. Voilà, je vais m'arrêter là. C'est parfait, merci beaucoup à vous. Je vais donner la parole toujours dans l'ordre alphabélicique à M. Darat, s'il vous plaît. Alors, nous ne vous entendons pas. Il faudrait, oui, réactiver votre micro, M. Darat. Voilà, ça fonctionne ? Vous m'entendez ? C'est bon, c'est parfait, merci à vous. Merci à vous. Merci de votre confiance, merci de votre intérêt. J'ai raté le début pour ce problème technique, mais peut-être en propos liminaire, je veux dire que dire la vérité, pour un chercheur en sciences sociales, ça n'a rien d'évident. Les chercheurs, les universitaires, se distinguent aussi nettement entre eux. Il y a une ligne de partage sans doute entre la recherche appliquée des experts et la recherche plus fondamentale. C'est important aussi pour les sciences sociales. C'est le manifeste de Max Weber, qui est bien connu, le savoir-être politique, est un peu daté, mais enfin, son principe reste. Il y a une autonomie de la recherche universitaire, donc de l'universitaire qui est d'ailleurs consubstantielle à la démocratie elle-même, qui est très importante, qu'il faut signaler aussitôt. Et puis, en même temps, il est très important d'avoir ce genre de rencontre, tout en posant un peu les limites de ce que nous, on peut apporter, dans la mesure où précisément, les questions qu'on se pose sont rarement, on va dire, des questions de l'actualité, dans la mesure où notre rôle en tant que chercheurs universitaires, c'est simplement d'essayer de mieux comprendre le réel, d'avoir des explications qui soient les plus réalistes possibles, des phénomènes en sciences sociales, et en sciences sociales du politique en particulier, des phénomènes politiques, institutions politiques, comme la télévision, les partis ou l'Assemblée nationale. Mais ça suppose qu'on reste, bien sûr, très, 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 très autonome et à l'extérieur des puissances économiques comme des puissances politiques. Et en même temps, dans son texte Weber le rappelait lui-même, si on n'a qu'un but, c'est le progrès de connaissances, nous avons aussi le devoir de dire la vérité au pouvoir. Et en même temps, il faut en quelque sorte que les questions matchent. Alors, en lisant les questions qui sont posées, moi, ça m'a surtout fait de penser à quelques travaux de référence. Donc, je vais juste les évoquer, et puis on nous dirait si ça peut être utile, si ça fait écho et si ça vaut le coup d'en discuter, si c'est un intérêt pour vos réflexions. Il y a d'une part, je dirais, les travaux de politique comparés sur les processus en cours des démocratisations, l'actualisation notamment des travaux de Charles Tilly et le rôle joué par les médias, l'actualisation notamment du classique de Dan Hallin et Paolo Mancini, Comparing Media Systems, qui distinguaient trois types de systèmes médiatiques qui renvoient en fait à trois types de démocratie libérale. Il faut aussi assumer le fait que si, bien sûr, il y a un socle commun aux démocraties libérales, il y a aussi des manières de faire démocratie, de manière d'être ensemble, d'aménager le conflit politique et les sincérités politiques à partir de dispositifs et d'institutions qui s'organisent différemment. Et de fait, nous avons des histoires différentes. Les trois modèles, je les rappelle rapidement, il y a ce modèle social-démocrate, contractualiste, qui pose une gestion contractuelle des rapports de force entre public et privé, donc qui est plus caractéristique des pays scandinaves ou des démocraties qu'on dit associatives. Donc, du point de vue des institutions médiatiques, ce sont ces pays où on retrouve une redevance très élevée, une importance des aides directes, mais aussi indirectes à la presse, une protection juridique de l'autonomie des journalistes qui est plus forte qu'ailleurs, des règles déontologiques strictes, une représentativité aussi sociale des politiques comme des journalistes qui est plus large que dans les autres types de démocratie. Bien sûr, un service public audiovisuel qui reste puissant, ne serait-ce qu'en termes d'audience, une participation électorale qui baisse plutôt moins qu'ailleurs, un champ politique relativement ouvert, etc. Deuxième modèle démocratique, c'est le modèle que Dan Halin et Paulo Manchin qualifiés de plus conflictuel ou polarisé, celui des pays méditerranéens qui sont issus des dictatures qui a généré des dispositifs démocratiques qu'on dit polarisés avec une forte présence, une forte persistance d'un fort parallélisme entre les systèmes politiques et le système médiatique, un fort journalisme d'opinion notamment, des syndicats qui jouent un rôle important. C'est un modèle qui, de fait, dans les deux dernières décennies, s'est fortement rapproché du troisième modèle, celui de la démocratie de marché, dont l'exemple qui est presque idéal typique reste celui, bien sûr, des États-Unis, donc pas de véritable service public audiovisuel, une très forte dérégulation dans certains secteurs, mais une politique notamment pénale qui est très répressive par ailleurs, un fort pouvoir des juges, une publicité politique autorisée dans les médias audiovisuels, une bipolarisation politique, une conception aussi extensive du disciple dans les médias audiovisuels. Alors, on n'a jamais su vraiment vous classer la France dans cette trilogie, elle emprunte un peu aux trois modèles qui sont de toute façon des idéotypes, mais ce qu'on constate aujourd'hui dans l'actualisation du classique de comparing media systems, c'est que finalement, on a une opposition, enfin une partition qui s'opère surtout entre le modèle dit scandinave, social-démocrate contractualiste, d'une part, et puis le modèle de marché, pour des raisons qu'on connaît tous, c'est la dérégulation qui s'opère, la nouvelle économie qui est notamment imposée par les multinationales américaines, mais aussi aujourd'hui d'autres acteurs, dont TikTok. Autre grande série de questions posées dans le questionnaire qui nous a été envoyé, la grande question des effets sur les cerveaux des citoyens, alors ça c'est extraordinairement débattu, mais un certain nombre de résultats qui méritent d'être signalés, sur lesquels tout le monde s'accorde, tous les travaux empiriques sérieux, c'est publié dans les revues scientifiques, conclut toujours avec le paradigme dominant, celui qui est posé par Lazarsfeld, aux effets limités et indirects, mais avec une actualisation qui est peut-être importante, c'est ce qu'on appelle les effets d'agenda et de cadrage, notamment les travaux de Chantou et Engar, sur l'imputation de responsabilité. En fait, pour le dire vite, les citoyens, de fait, ont dans leur discussion ordinaire des sujets qui sont ceux qui viennent des médias, en particulier des médias audiovisuels. C'est une réalité qui a été constatée, reconstatée et re-reconstatée. En même temps, à chaque fois que des messages, des discours sont diffusés par les médias, ils sont évidemment revisités par le vécu, les connaissances, l'habitus des récepteurs. Et donc, les effets sont toujours médiés, revisités par le vécu du récepteur. Et du coup, la grande conclusion qui est toujours d'actualité, c'est celle de l'effet de renforcement des prédispositions. Pour l'essentiel, effectivement, les effets sont limités parce qu'ils renforcent les prédispositions des spectateurs, des lecteurs, des éditeurs, des téléspectateurs, etc. Pour autant, aujourd'hui, on a de plus en plus de travaux qui montrent que cet effet peut être considéré lui-même, non pas comme limité, mais très important, puisqu'ils jouent dans le sens aussi de la conservation, finalement, des prédispositions et l'entretien des préjugés. Et avec cette nouvelle économie qui s'invente, avec la dérégulation, etc., on a évidemment des médias qui sont toujours plus indépendants et en réalité dépendants des plateformes numériques dominantes, on en parlera, donc de quelques multinationales. Et comme les audiences sont toujours plus optimisées par l'intelligence artificielle, se créent, se génèrent toujours plus des bulles de radicalisation, donc de renforcement, toujours plus des préjugés, des prédispositions, etc. Et là, ça renvoie à l'actualité, finalement, d'un grand classique de la sociologie politique. C'est la comparaison qui avait été faite par les époulangs entre l'affaire Dreyfus et le Watergate. Pendant l'affaire Dreyfus, les citoyens se renseignaient à partir de leurs propres journaux d'information. La presse était évidemment d'opinion. Et au moment du Watergate, grâce à la concentration des agences de presse, grâce au network de radio-télévision qui sont devenus coast-to-coast, du Pacifique à l'Atlantique, et puis en quotidien nationaux d'information politique générale qui viennent de l'Est, certes, des États-Unis, mais qui sont devenus nationaux aussi dans les années 60, au moment du Watergate. De fait, tous les citoyens états-uniens partageaient les mêmes informations et se faisaient une opinion à partir d'informations qui étaient communes. Aujourd'hui, on assiste, finalement, peut-être à un retour à ces bulles, à ces effets de construction des opinions publiques qui sont plus chipélisées et polarisées. Je vais m'arrêter là pour le propos militaire et je me réjouis de discuter de tout ça avec vous. Merci. C'est parfait. Merci beaucoup, M. Dara. Je vais donner la parole, toujours dans l'ordre alphabétique, à Mme Guylaine Guéraud-Pinet. M. et Mme, vous avez la parole. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation et pour me donner l'opportunité de participer à cette table ronde. Comme vous l'avez dit, je suis maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Grenoble, au GRESEC, et j'enseigne aussi à l'Université de Grenoble, à l'IUT1, au département MMI, métier du multimédia et de l'Internet. Mes propos liminaires, je les ai préparés pour un second trois points. Brièvement, en fait, présenter une partie de mes recherches en lien avec le sujet qui nous réunit et j'interviendrai particulièrement sur les questions liées au contenu. Les deux points suivants permettront aussi de répondre à certaines questions reçues pour préparer la table ronde. Certaines ont déjà une redondance avec ce que Jérôme Berthaud disait, mais sur d'autres terrains. Et donc, ces deux points suivants, le premier sera consacré à l'interdépendance des médias et des médias numériques dans la production de divertissement et d'information. Et le point trois sur l'homogénéisation des contenus. Donc, la télévision française, elle est très vite rentrée au centre de mes recherches avec la réalisation d'une thèse de doctorat sur la manière en fait dont ces programmes de flux étaient mis en musique à partir des années 50. Donc, par programme de flux, j'entends les magazines, les JT, les émissions de télévision, enfin de télé-réalité, pardon. En d'autres mots, donc tout ce qui n'est pas du documentaire ou de la fiction et qui alimente donc les grilles de programmation des chaînes historiques et depuis 2005 des chaînes de la TNT. Dans cette recherche doctorale, je souhaitais particulièrement montrer comment l'évolution de la mise en musique des programmes de flux témoignait en fait de l'industrialisation de l'audiovisuel français et d'une certaine création rationalisée. Et pour cela, donc j'ai principalement analysé en fait des contenus d'une centaine de programmes et interrogé aussi des monteurs, donc les personnes qui sont chargées de mettre en musique en fait la plupart de ces images. De là, donc il y a des résultats sur la production de sens du rapport image-chon dans la télévision de flux qui ont pu être approfondies par la suite et aussi certains sur la réception de ces images musicalisées avec une enquête supplémentaire par exemple sur la manière dont les publics appréhendaient le rapport image-musique et ici, c'est à partir du courrier des lecteurs depuis les années 60 mais aussi de publications sur Twitter qui m'ont permis de constater une permanence des pratiques des téléspectateurs dans les interactions qu'ils avaient avec les programmes de télévision pour ce cas précis. Depuis, mes objets sont un peu élargis à d'autres formes audiovisuelles, particulièrement la vidéo d'infodivertissement en ligne produite par des médias comme Brut, Konbini, Néo ou encore Loopsider et aussi des productions vidéo hébergées et diffusées sur YouTube. Après ces propos introductifs, j'en viens à mon deuxième point sur l'interdépendance des médias et des médias en ligne dans la production du divertissement et de l'information. On a pu voir que la télévision française depuis les années 2000, elle évolue vraiment dans une production audiovisuelle qui ne cesse de croître. En 2005, on peut noter la création de YouTube. En 2007, on a Netflix qui commence à mettre en place son service de vidéo à la demande. Et par la suite, une profusion d'acteurs s'est saisie de cet objet vidéo. Ça peut être des amateurs, les plateformes, et on passe aussi par la production de vidéos par les réseaux sociaux numériques. À partir de là, les audiences se sont fragmentées pour se retrouver sur différents supports. par contre, malgré les discours sur la fin de la télévision, on ne peut que constater qu'elle reste un média fédérateur et regarder. On peut penser aux différents confinements, mais aussi à tous les grands événements sportifs qui rassemblent plusieurs millions de téléspectateurs. Cette profusion de production audiovisuelle, elle a aussi eu une incidence directe sur l'économie des chaînes de la télévision française et particulièrement celle de la TNT. Le marché publicitaire, depuis une quinzaine d'années, il s'est dispersé et donc des stratégies de la part des chaînes ont dû être mises en place. Et de ces deux constats, ce qu'on a pu relever dans nos travaux sont donc des stratégies d'extension de la télévision vers le web depuis les années 2000, puis par la suite vers les réseaux sociaux. On relève une dissémination des contenus télévisuels des chaînes sur leur site, sur des plateformes ou sur les réseaux sociaux dans une quête de visibilité et d'adaptation aux pratiques des téléspectateurs, mais nous relevons aussi une production vidéo spécifiquement créée pour le web et les réseaux sociaux de la part des chaînes dans une quête, cette fois-ci, davantage de promotion et aussi dans le but d'aller chercher des audiences sur ces réseaux sociaux. Là, je pense plus particulièrement aux manières de faire entre guillemets des programmes de télé-réalité pour se promouvoir sur les réseaux sociaux. D'un autre côté, la télévision, elle se sert aussi des contenus produits par les médias numériques pour les discuter, en particulier dans les talk shows, mais aussi pour les diffuser. Là, on a des exemples depuis 2009 avec Direct8 et les émissions de Grandini, qui affichaient très rapidement des rubriques vues sur le net, puis après, des émissions de zapping et maintenant encore des bêtises. Je pense aussi ici particulièrement à cette mobilisation de contenu pour le genre de l'information. On peut parler du Média Brut et de son partenariat avec France Télévisions depuis 2017 et où on retrouve sur France Télévisions depuis cette date des vidéos brutes diffusées comme telles aussi. Bien que l'adaptation formelle des contenus d'un média à l'autre peut poser des questions en ce qui concerne particulièrement la réception, on a tout de même un rapprochement entre deux médias aux valeurs assez communes, Brut et France Télévisions, qui pourraient peut-être devenir, malgré les audiences assez faibles comme l'évoquait Jean-Berthaud, une sorte d'opposition face aux chaînes du groupe Canal et aux valeurs qui sont diffusées dans l'information. J'en arrive à mon troisième point, sur l'homogénéisation des contenus. Et donc, depuis 2005, pour les programmes de la TNT et leur programmation, on peut aussi constater des transformations assez importantes. Si les programmes de stock, particulièrement les fictions, elles étaient et elles sont toujours largement diffusées et rediffusées sur ces chaînes, les programmes de flux, eux, ont trouvé leur place au fil du temps. On retrouve une production de programmes propres par les groupes et les chaînes, caractérisées en partie par un développement croissant et toujours d'actualité de la télé-réalité, mais on trouve aussi une grande proportion d'émissions rediffusées de jour en jour pour la télé-réalité, de chaîne en chaîne d'un même groupe, je pense à un dîner presque parfait de M6 à W9, voire à différentes périodes de l'année sur une même chaîne. Donc, de manière un peu résumée, pour des chaînes comme Energy 12, TFI, W9, on retrouve une succession de rediffusions de fictions ou de programmes de flux avec des inédits particulièrement diffusés en fin de journée. Et les contenus même de ces programmes, les programmes de différentes chaînes peuvent aussi se ressembler, ce que j'ai encore relevé particulièrement dans mes travaux sur la télé-réalité. L'une des questions qui était aussi envoyée pour la préparation de cette table ronde, c'était en quoi la mise en scène, notamment musicale, de l'information peut-elle modifier les perceptions des images présentées comme la réalité ? Et le lien avec la télé-réalité est assez intéressant ici pour donner des pistes de réponse à cette question. Traditionnellement, la forme sonore qui accompagne la réalité entre guillemets, ce qui doit être présenté comme vrai, dans un premier temps, c'est le silence. On peut repenser aux premières éditions de l'Off-Story, aucune musique n'accompagnait la bande-son du programme. Et ça provient d'une construction repérée dans les documentaires, voire les journaux télévisés. Et au fil des années, avec la multiplication des programmes montés en post-production et aussi une scénarisation accrue de ce type de programmes, on a commencé à musicaliser les bandes-sons. Et pour en venir à l'information, dans un JT ou même sur les chaînes d'information, il est assez rare d'utiliser une musique qui accompagne un reportage d'actualité chaude, par exemple. Cette mobilisation de la musique, elle arrive pour parler de quelque chose d'assez léger en fin de journal ou encore lors de nouvelles liées à la culture ou au divertissement. Et la technique peut jouer ici un rôle si nous sommes en direct ou dans une diffusion très proche du moment où l'action s'est déroulée, il n'y a pas ou peu de montage, par exemple. Il va exister des procédés de dramatisation de l'information en termes de réalisation. La musique peut en être un, mais la mobilisation d'une voix off aussi. Ça va pouvoir donner une couleur particulière à l'information, mais ça ne remplacera pas en fait l'angle choisie aussi par un journaliste pour la traiter. Et tout cela, ce n'est pas forcément non plus lié à la qualité entre guillemets d'un programme. J'évoque le terme qualité parce qu'il était dans le questionnaire et qu'en tant que chercheur, je ne saurais juger. Enfin, bien que la production de sens, donc images, puisse aider à faire rentrer un téléspectateur dans un contexte particulier, il ne faut pas omettre le fait que ce même téléspectateur est un être actif lors de la réception des programmes et donc ce qu'en recherche en SHS, on a pu montrer depuis les années 50. Et pour illustrer ce propos, je peux prendre l'exemple de BFM TV en 2018. Lorsque la saillante de Strasbourg Shérif Sheikhat a été abattue, la chaîne a couvert l'événement en direct et une musique a été entendue en arrière-plan des images et c'était I shot the sheriff de Bob Marley. Et dès lors, en fait, la vidéo a été reprise sur les réseaux sociaux mais elle a surtout été commentée. Et ce qu'on pouvait lire, c'était vraiment un sentiment d'indignation des téléspectateurs face justement à la chaîne et cette utilisation. En définitive, et pour conclure, les propos que je viens de tenir m'amène à évoquer un dernier point dans le questionnaire. Faut-il plus de diversité dans l'offre de la TNT et laisser une place à d'autres acteurs que ceux des quatre groupes majeurs ? Et au regard des analyses présentées, on se rend compte en fait que les contenus tendent vraiment à s'homogénéiser. Le nombre de chaînes a augmenté mais la programmation, particulièrement pour des chaînes de programmation généraliste ou divertissement, reste assez semblable. Par conséquent, bien que la question de la rentabilité de nouvelles chaînes puisse se poser, la présence de ces dernières permettrait peut-être de renouveler une offre qui s'érode. Cela pourrait peut-être passer aussi par une reformulation des obligations des chaînes dans les conventions. Peut-être que parler de programmation généraliste pour certaines reste un peu trop large. Des quotas de rediffusion plus restrictifs pour aussi assurer une certaine nouveauté dans la diffusion de programmes. Et enfin, pour d'autres chaînes, particulièrement d'informations, le respect de ces obligations doit continuer d'être surveillé afin de veiller à ce que l'information ne se transforme pas forcément en opinion. Et je vous remercie de votre rencontre. Un très grand merci à vous. C'était Tréca. Je donne donc la parole à M. Hubet. Merci à toutes et à tous pour cette invitation. Alors, je vais parler du point de vue de mes recherches sur d'abord la comparaison des pratiques journalistiques et de communication. Je suis aussi un spécialiste de l'Allemagne. Et puis, d'autres projets sur l'émotionalisation du débat public et du populisme. Donc, si j'ai bien compris, nous avons deux types de questions qui sont au cœur de cette audition. D'abord, l'explosion médiatique suite à l'arrivée de la TNT et de l'autre, la question de la régulation du marché de l'audiovisuel. Alors, sur le premier point, je pense qu'il n'est pas inutile aussi de faire un rappel avant la TNT. Plus de la moitié des foyers français n'avaient accès qu'à cinq chaînes de télévision et demi. le et demi étant Canal+, en clair. Or, depuis, déjà, le nombre de chaînes de la TNT et puis ce qu'ont pu dire mes collègues précédemment, l'explosion à la fois d'Internet mais aussi des nouveaux formats télévisuels, radio également, le fait qu'on puisse regarder une interview matinale radio sur YouTube, etc., fait qu'on a cette démultiplication, cette explosion des supports et que le temps dépuse un temps linéaire de l'audience. Autre point également, et Jérôme Berthoud l'avait dit, les audiences des chaînes d'information continue peuvent être faibles mais en revanche, lorsqu'on interroge les téléspectateurs ou lorsqu'on interroge les citoyens plus généralement par quel biais ils s'informent, ils vont dire qu'ils s'informent soit sur Internet et les réseaux sociaux, ce qui ne veut pas dire grand-chose puisque c'est surtout des tuyaux, mais ils vont aussi dire qu'ils s'informent via BFM, via CNews et on a un taux d'audience déclaré beaucoup plus fort. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on va s'informer même cinq minutes par jour, on va brancher BFM pour avoir cinq minutes d'information, ce que les mesures d'audience cumulées ne peuvent pas mesurer puisque de manière cumulée, ça ne fait pas regarder une émission pendant une heure. Autre élément, dans ce grand changement, ce qui n'a pas changé, c'est finalement le cadre législatif et c'est peut-être pour ça que vous nous auditionnez. J'arrive du coup au deuxième point, le changement finalement de la régulation et l'économie du système et on est paradoxalement dans une situation qui nous rapproche de celle des années 30, non pas dans le cadre politique, c'est-à-dire une très forte concentration des médias, ce qui était le cas dans les années 30, une très forte commercialisation et une lutte concurrentielle, une scandalisation de la vie politique via les médias à l'époque de presse écrite et un peu de radio, mais surtout de presse écrite. Or, aujourd'hui, on a également cette situation-là, ce qui avait abouti à l'issue de la Seconde Guerre mondiale à la création d'un système médiatique français un peu particulier qui apportait ses fruits, c'est-à-dire l'idée d'une régulation, d'un rôle de l'État dans la régulation des opinions, du débat d'opinion, du contrôle un petit peu de cette concentration. La mise en place, par exemple, vous le votez tous les ans, des aides de l'État, pas du gouvernement, de l'État, la différence est importante, à la presse, à la presse écrite, jusqu'à aujourd'hui, des aides à la presse en ligne et lors de la commission qui avait été faite les États généraux de la presse en 2007, là encore, il était ressorti qu'il fallait continuer à soutenir les aides de l'État à la presse et aujourd'hui encore, ce système a produit ses fruits et produit ses fruits ce que nous apporte la recherche comparée. Si on s'appuie par exemple sur le texte de René Benson sur la manière dont l'immigration est traitée en comparaison entre la France et les États-Unis, il nous montre bien que ces aides de l'État permettent un pluralisme assez fort dans la presse écrite puisqu'on a aussi bien la croix que l'humanité qui existe encore malgré tout qui sont des petits médias. On a également grâce à ces aides des journaux en ligne d'investigation on pense à Mediapart pour le plus connu mais d'autres également. C'est-à-dire qu'on a un pluralisme assuré finalement par un rôle de l'État régulateur non pas régulateur enfin qui vient apporter ces aides pour la présence d'une diversité d'opinions. Donc on a un système médiatique économiquement très faible du côté de la presse écrite mais qui donne à voir une pluralité des opinions alors qu'aux États-Unis où c'est le marché seul qui régule on a une très forte standardisation également et ce qu'on voit dans l'audiovisuel et ça a son importance sur le point sur lequel je vais revenir juste après. On a aussi de manière comparée une presse d'investigation très forte si on regarde notre voisin allemand qui a pourtant une presse avec des grands groupes de presse qui sont des groupes de presse et pas des groupes industriels qui investissent dans les médias. Là aussi on a une différence et une spécificité française. La spécificité française c'est qu'on a des groupes industriels qui investissent dans les médias alors qu'au Royaume-Uni en Allemagne aux États-Unis nous avons des groupes de presse des gros bastions le groupe Springer par exemple en Allemagne est un gros bastion un énorme groupe mais un groupe de médias et pas un groupe industriel qui investit dans les médias. Or dans le cas français je disais on a ce pluralisme des opinions un éclatement de plein de petits médias du côté de la presse écrite et de la presse en ligne mais on n'a pas ça du côté de l'audiovisuel. L'audiovisuel a été historiquement un petit peu d'abord le bastion du gaullisme qui en avait fait un média public justement pour résister à la presse écrite qui était une presse écrite soit sociale-démocrate soit communiste soit démocrate chrétienne puis lors de la dérégulation du marché à partir de 1981 quand on a libéralisé les ondes à la radio on n'a pas poursuivi cette logique et seul le marché quelque part régule. seul le marché régule puisqu'on se rappelle que dès 1986 une fois que TF1 avait été créé TF1 avait très vite dépassé ses engagements on n'avait pas respecté ses engagements liés au mieux disant culturel sur lequel il s'était engagé et il n'y a pas eu de sanction on a laissé finalement le marché réguler et ceci a des conséquences aujourd'hui justement sur ce que je ne vais pas revenir sur ce que pouvait dire Jérôme Berthaud sur les contenus sur la très forte standardisation des contenus audiovisuels alors s'il s'agit de rentrer peut-être dans déjà les réponses apportées à vos questions sur que faire maintenant sans doute faudrait-il imaginer un système d'aide de l'État à des médias audiovisuels plus associatifs plus représentatifs d'autres courants d'opinion qui seraient capables d'avoir peut-être des créneaux soit du côté dans des médias locaux de l'audiovisuel plus régional d'attribuer un ou deux canals à des tissus associatifs mais aussi d'avoir justement ce système d'aide sans compter peut-être aussi une plus forte régulation régulation des temps de parole et effectivement le fait qu'aujourd'hui nous avons des émissions de plateaux sur lesquelles les chroniqueurs ont des prises de position politiques très claires et s'apparentent à des chaînes de combat politiques pour un parti devrait évidemment être également comptabilisé dans le temps de parole de ces partis mais aussi modifier peut-être le calcul du temps de parole présidentiel avec le temps de parole de la majorité pour éviter justement un double effet puisque aujourd'hui le temps de parole présidentiel n'est pas comptabilisé dans la majorité ce qui rajoute justement du temps de parole à la majorité présidentielle quelle qu'elle soit d'ailleurs c'est valable pour toute majorité présidentielle donc voilà il y a sans doute des choses à faire du côté de la régulation du marché et de l'autre côté du côté de la régulation des temps de parole je vais m'arrêter ici pour que nous puissions entrer plus en discussion d'ailleurs plus avancer je vous remercie merci beaucoup monsieur Hubé je donne la parole à madame Céline Ségur oui je vous remercie monsieur le président monsieur le rapporteur mesdames et messieurs les députés chers collègues bonjour et je tiens moi aussi à vous remercier pour cette invitation à nous entendre chercheurs en sciences humaines et sociales dans le cadre de votre commission d'enquête je suis en effet professeur en sciences de l'information et de la communication comme vous l'avez dit à l'université de Lorraine au centre de recherche sur les médiations et je mène des travaux de recherche depuis bientôt 20 ans sur la télévision et ses publics il se trouve que j'anime aussi un réseau de chercheurs francophones internationales et pluridisciplinaires sur la télévision ce réseau se nomme télévisé nous l'avons monté depuis un à deux ans avec quelques collègues nous avons constitué ce réseau et c'est un réseau qui a pour but de mettre en relation les chercheurs qui travaillent sur la télévision et d'encourager la poursuite et le renforcement des recherches sur la télévision et je souhaite commencer par dire quelques mots sur ce réseau parce que sa constitution et l'engouement qui l'a accompagné nous dit quelque chose il me semble sur la place de la télévision et de l'audiovisuel plus largement bien sûr non seulement dans les recherches académiques universitaires mais aussi dans la société ce réseau il compte aujourd'hui avec un peu plus d'un an d'existence 140 chercheurs qui représentent 9 disciplines universitaires alors majoritairement les sciences de l'infocom mais vraiment pas seulement et ces chercheurs représentent même des recherches dans 17 pays francophones et parmi ces 140 membres il y a bien sûr des doctorants des jeunes chercheurs d'une part relativement conséquente ce qui nous montre bien que la télévision n'est pas un objet de recherche en perte de vitesse il a pu l'être au cours des années 2010 pendant lesquels les nouveaux services et technologies numériques intriguées séduisées et occupées une part plus importante de l'intérêt académique ce qui est logique mais aujourd'hui la place qui est encore celle de la télévision dans notre société et j'y reviendrai est interrogée de manière tout à fait renouvelée et féconde par la réflexion académique et si je tenais à commencer par parler de cet intérêt académique et sociale croisée c'est pour commencer à répondre en partie à une des questions que vous vous posez sur l'évolution des pratiques télévisuelles et de la TNT il me semble qu'il ne s'agit pas seulement de se demander si les chaînes de la TNT doivent être rentables mais bien de s'interroger sur le rôle social que ces chaînes jouent ou pourraient jouer dans la vie des individus je voudrais maintenant aborder trois autres points et de manière la plus synthétique possible le premier point concerne l'évolution des usages de la télévision qu'il faut à mon sens et là ce que je vais dire va faire écho à ce que mes collègues ont dit précédemment bien sûr ces usages doivent être entendus au sens d'un double mouvement entre pérennité et déplacement les questions que vous nous posez porte sur l'évolution des usages de la télévision depuis le lancement de la TNT 2005 et depuis l'émergence des plateformes de streaming décennie de Muglis il me semble qu'il faut ajouter d'autres étapes à cette histoire d'autres ingrédients à cette histoire je pense en particulier au développement des services de télévision en replay ce qu'on appelle la télévision de rattrapage et puis aussi l'installation de ce qu'on appelle les smart TV ces postes de télévision qui permettent d'être connectés à internet dans les foyers une démocratisation de ces postes en quelques années non seulement les programmes de télévision ont pu être consommés en d'autres lieux et dans d'autres temporalités mais aussi le poste de télévision qui est installé à la maison a donné accès à d'autres sources audiovisuelles et ce double mouvement s'est accompagné d'une évolution des pratiques et même des relations entre les publics et la télévision au sens très large du terme et cette évolution qui se caractérise à la fois par de la pérennité et des déplacements alors prenons par exemple pour commencer quelques chiffres ceux de la durée d'écoute quotidienne de la télévision telle qu'elle est mesurée par Médiamétrie cette durée d'écoute elle diminue c'est vrai mais attention elle diminue seulement depuis 2012 la durée d'écoute individuelle quotidienne en 2012 était de 3h50 en 2023 elle est de 3h19 et en fait cette diminution elle arrive après une forte augmentation qui avait été observée entre 2005 et 2012 alors si j'avais un petit graphique ce serait un petit peu plus parlant mais 2005 durée d'écoute individuelle quotidienne 3h25 2012 je l'ai dit tout à l'heure 3h50 aujourd'hui 3h19 donc ce qui fait que l'arrivée des chaînes de la TNT a entraîné une augmentation de la consommation des chaînes de télé puis la consommation de ces mêmes chaînes a diminué en lien avec la multiplication des offres audiovisuelles en ligne pour rejoindre le niveau de consommation de la télévision qui était celui de l'avant TNT donc là il y a quelque chose d'intéressant de plus c'est bien le temps passé à regarder des chaînes de télévision quel que soit l'écran qui a tendance à diminuer en revanche ni le temps passé devant le poste de télévision et ni les contacts avec les chaînes de télévision n'ont drastiquement diminué le poste de télévision est aujourd'hui utilisé pour visionner d'autres contenus audiovisuels je le disais tout à l'heure de manière complémentaire ça s'ajoute ça ne remplace pas et les individus sont en contact avec les contenus de chaînes de télévision par d'autres canaux d'autres tuyaux les réseaux sociaux numériques et selon d'autres modalités des visionnages par extrait par exemple alors qu'en est-il de la part d'audience des chaînes de la TNT maintenant tout au long des années 2010 cette part d'audience a augmenté 2010 l'ensemble des chaînes de la TNT représentait 19% de part d'audience en 2019 30% enfin elle a atteint 30% en 2019 à la fin de la décennie 2010 aujourd'hui on stagne on est à 30% donc c'est un chiffre qui a augmenté c'est un chiffre qui est à relativiser parce que dans le même temps le nombre de chaînes de la TNT a lui-même augmenté mais il est tout de même significatif et il faut rappeler que pour certaines catégories socioprofessionnelles mais pas seulement aussi à certains moments de la vie des individus la télévision continue de jouer un rôle fondamental d'information d'explication de commentaire de déprouverte du monde ça vous le savez on le sait mais c'est important de le rappeler la télévision accompagne toujours le quotidien elle accompagne la socialisation elle accompagne aussi l'organisation domestique en particulier pour les classes populaires mais pas seulement elle accompagne aussi les personnes en situation d'inactivité ou de sédentarité que cette situation soit temporaire ou durable et les usages cérémoniels de la télévision sont encore très importants par exemple les retransmissions sportives mais pas seulement il me semble que l'augmentation des scores d'audience pendant les épisodes des confinements sanitaires des années 2020 et 2021 sont loin d'être anecdotiques autre exemple et peut-être le dernier de ce double mouvement de déplacement et pérennité des usages de la télévision c'est par exemple les usages désynchronisés qui existent aujourd'hui mais qui sont eux aussi à relativiser par exemple ils permettent aux individus d'adapter un horaire de consommation à leur comprenne quotidienne mais ces mêmes individus reconstruisent des logiques de rendez-vous télévisuel héritées des pratiques plus anciennes de la télévision en horaire décalé voilà quelques exemples de l'évolution de ces usages de la télévision mon deuxième point maintenant celui du rapport à l'information télévisuelle les études les plus récentes menées sur la consommation d'informations télévisées et là encore vous allez retrouver certains des éléments qui ont déjà été mentionnés donc ces études que ce soit celles menées au sein du champ académique ou menées par des organismes privés statistiques ou autres sont véritablement consensus autour de deux résultats majeurs le premier c'est l'appétence très forte pour l'information télévisuelle la télévision linéaire reste le média dominant pour s'informer en France les journaux télévisés sont encore des rendez-vous incontournables d'informations parfois même intergénérationnels la part d'audience annuelle on a dit tout à l'heure des quatre chaînes d'information en continu ne cesse d'augmenter depuis quelques années quelques chiffres à nouveau 2021 6,7% au total de part d'audience pour les quatre chaînes d'information en continu 2022 7,5% 2023 8,1% alors il est vrai que dans ces quatre chaînes l'augmentation n'est pas homogène CNews a un peu diminué l'année dernière mais voilà globalement et elles n'ont pas toutes les mêmes scores d'audience on l'a dit aussi mais ça augmente deuxième constat la diversité et la complexité des pratiques d'information audiovisuelle je ne vais pas détailler on pourra y revenir si vous voulez une diversité qui passe bien sûr par une différenciation socio-professionnelle et socio-culturelle mais pas seulement qui est à prendre en compte et j'en viens je me dépêche à mon troisième point qui porte sur l'influence de la télévision et que je voudrais aborder en lien avec la question de la régulation de l'audiovisuel nous assistons à un phénomène de brouillage des sources audiovisuelles de l'information qui va de pair avec la multiplication des sources d'influence au sein de notre société on a tendance à isoler l'influence de la télévision et celle des médias plus généralement des contextes de sociabilité dans lesquels cette influence se réalise et là encore mon collègue en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure puisque c'est une influence qui n'est bien entendu pas à entendre au sens d'un paradigme des effets directs puissants et illimités dépassés l'opinion des individus elle se forme à partir d'un enchevêtrement de sources d'influence directes et indirectes ce n'est pas nouveau puisqu'à l'international les théoriciens de la communication travaillent depuis des décennies sur ces sujets théorie des deux étages de la communication effets d'agenda on en a parlé spirale du silence codage-décodage etc mais ce qui est nouveau ou à minima qui a évolué c'est le nombre et la diversité des sources d'influence par exemple les sociabilités amicales familiales professionnelles elles ont toujours influencé la formation des opinions mais aujourd'hui elles le font d'une manière plus intense parce que les technologies numériques ont accru facilité et diversifié les échanges conversationnels si on pense par exemple à WhatsApp on parle et on se voit à très longue distance à tout moment les messageries instantanées avec leur ping-pong conversationnel etc et on a en plus de cela on a évidemment accès à de plus en plus de sources d'informations à la fois formelles et informelles et dont on ne parvient pas toujours à identifier et bien justement la source qu'elle soit médiatique ou autre donc se demander si une évolution des règles qui encadrent la représentation de la diversité et du pluralisme sur les écrans est sans doute nécessaire mais sans oublier que la formation des opinions ne tient pas seulement à une représentation quantitative à l'écran à ce qui est montré mais bien aussi à la nature des idées qui circulent à un moment donné au sein de l'espace public et qui croisent ces représentations à l'écran donc je vous remercie pour votre écoute et bien sûr je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions si possible Merci beaucoup merci à toutes alors juste pour l'organisation avant de donner la parole à monsieur le rapporteur juste savoir s'il y aura d'autres questions parmi les députés présents personne ne se signale et bien à ce moment là je vais donner la parole au rapporteur en rappelant bien sûr que nous devons lever cette commission qui est à 12h monsieur le rapporteur je vous laisse pleinement la parole merci monsieur le président merci à vous toutes et tous mesdames et messieurs pour votre panorama très complet des pratiques des télévisuels en France et aussi un petit peu en Allemagne j'aimerais commencer par cet aspect monsieur Hubet est-ce que vous pouvez me préciser quel est le modèle de régulation et de contrôle est-ce qu'il y a un ARCOM allemand et comment il fonctionne et qu'est-ce que vous en savez éventuellement merci alors il n'y a pas de à propos de parler d'ARCOM en Allemagne ni de CSA en revanche il y a un système de l'audiovisuel notamment public qui est un peu différent l'audiovisuel public est déjà beaucoup mieux financé on le sait on a l'Allemagne un pays où la redevance télé est une des plus hautes en Europe et surtout le mode de versement se fait dès qu'on a par exemple une connexion internet on reverse une partie on paye la redevance télé ce qui fait qu'historiquement l'audiovisuel public allemand est assez riche on a également un mode de régulation ou en tout cas de désignation des présidents de chaîne qui ne passent pas par l'exécutif ni par le législatif mais où l'ensemble des parties prenantes de la société c'est-à-dire aussi bien partis politiques qu'associations siègent et vont désigner ou religions représentant des églises vont siéger donc on a une commission d'une trentaine de personne qui va désigner le président de la chaîne avec un système aussi qui s'est mis en place dès la République fédérale allemande qui est un système de ticket c'est-à-dire que si le président de chaîne en règle générale est plutôt assez proche de la majorité et là on a finalement un mode de désignation qui est plus franchement politique l'adjoint va être du parti d'opposition du principal parti d'opposition et l'adjoint de l'adjoint va être à nouveau plutôt proche de la majorité et l'adjoint de l'adjoint de l'adjoint va plutôt être dans l'opposition donc on a un système comme ça de tuilage avec comme mode de régulation la cour constitutionnelle qui a rendu plusieurs rapports dont un extrêmement important en 2012 car il a sanctionné les modes de désignation beaucoup trop politiques de cette présidence à l'issue suite à une démarche des petits partis d'opposition notamment les verts et les libéraux qui ont du mal à accéder à ces positions la régulation elle se fait aussi comme c'est un mode de désignation politique il n'y a pas de contrôle justement sur les tours de parole puisque quelque part c'est de l'autocontrôle puisque chaque partie veut être ou sera relativement bien représenté et ce contrôle du politique sur enfin ce regard politique puisque ce contrôle politique sur l'audiovisuel assure cette représentation des tours de parole alors c'est un effet aussi quelque part négatif si l'on veut c'est que on a un audiovisuel public en particulier un audiovisuel privé beaucoup plus faible on n'a pas de TNT on a peu de chaînes d'information continue c'est-à-dire qu'on ne va pas nécessairement faire de reportage d'investigation il y a beaucoup moins d'investigation de type envoyé spécial pour l'audiovisuel public censé dans le calme on va beaucoup moins regarder dans les coulisses alors on pourrait s'en satisfaire en disant on ne va pas être dans la politique politicienne dans les petits coups dans les coulisses mais ça donne cette impression finalement ça peut ou ça a pu récemment donner l'impression et a pu être utilisé notamment par la FD qui est le parti de l'extrême droite comme c'est cet entre-soi politique on ne montre pas ce qui se passe derrière les coulisses donc on n'a pas une régulation publique de type Arcom on a quelque part une autorégulation et on a aussi dernier point une régulation par les journalistes eux-mêmes puisqu'on a à l'inverse de ce qui se fait en France on a un comité de journalistes un comité d'éthique des journalistes qui dès les années 50 va sanctionner va prendre des positions publiques qui n'a pas de capacité juridique à sanctionner mais va pouvoir attribuer des blâmes publiques lorsque les pratiques journalistiques sont réputées déviantes alors on a depuis quelques années très récemment un comité de déontologie du journalisme qui existe en France mais qui est absolument sans aucune commune mesure par rapport à ce comité allemand le comité français serait beaucoup plus un tigre de papier par rapport à ce poids de l'autorégulation allemande voilà pour la comparaison avec l'Allemagne Merci Il y a d'autres peut-être interventions ou interrogations en tout cas les autres intervenants peuvent préciser quelque chose sur ce sujet non M. le rapporteur je vous laisse la parole Merci M. le Président parmi les éléments qui ont été soulevés notamment par vous Mme Garopiné il y a cette question de l'industrialisation de la production des contenus et qui a pour corollaire l'homogénéisation des contenus ça fait partie des obligations des chaînes d'une certaine façon que de garantir la diversité pourtant la diversité de la représentation la diversité de la représentation de la société mais aussi une certaine forme de diversité dans la création quels sont d'après vous les leviers qui expliquent cette industrialisation alors j'imagine évidemment qu'il y a un enjeu d'économie d'échelle tout simplement est-ce que vous vous avez pu documenter une approche je dirais peut-être un peu stratégique une façon de capter les publics qui serait l'objectif de cette industrialisation merci pour votre question donc sur l'industrialisation déjà la première chose qu'on peut signaler c'est qu'elle est repérable pour la télévision française en fait dès sa mise en place dès les années 50-60 en fait c'est pas quelque chose qui est nouveau c'est quelque chose qui s'est peut-être accéléré accentué au fil des années au fil de la multiplication des chaînes et donc de la concurrence de la mise en concurrence qu'on a pu relever en fait très rapidement mais par l'industrialisation on voit l'industrialisation des programmes le fait de concevoir une émission un peu à la chaîne et dans les cas que j'ai pu analyser c'était vraiment en termes de montage comment les monteurs intervenaient sur les programmes et un exemple qui peut être intéressant pour justement voir comment cette industrialisation se traduit sur un programme de flux c'est que par exemple à la télévision il n'y a qu'un monteur qui gère l'image et le son qui pour pas mal de programmes va aussi parfois créer un scénario dans la télé-réalité alors qu'au cinéma on a différents métiers en fait qui peuvent exister monteur son monteur image et réalisateur etc donc là c'était un exemple pour vous montrer un petit peu ça cette industrialisation donc elle s'est accentuée avec la mise en concurrence des chaînes ça on l'a dit et donc elle s'est liée comme vous disiez comme on en a déjà parlé à une standardisation des chaînes les chaînes en fait aussi ont eu l'opportunité avec la manière de produire des programmes de manière plus rapide et de manière standardisée de pouvoir en fait diffuser des programmes similaires à des trancheurs similaires en fait sur différents créneaux pour la télé-réalité et là ça rejoindra un peu les éléments sur la diversité ce que j'appelle télé-réalité c'est au sens très large ça peut être de la télé-réalité où on a des gens qui sont dans une maison autour d'une piscine et qui vivent leur vie pendant plusieurs semaines mais j'inclus aussi les programmes par exemple de télé-coaching comme les émissions de cuisine de mode etc donc tout ça en fait ça s'est retrouvé sur des créneaux aux alentours de 18 heures dû à cette industrialisation et cette standardisation à cause des mises en conséquence la stratégie bien sûr de diffuser ces différents types de programmes c'est donc de capter les publics à l'époque en fait où on a eu les dîners presque parfaits et les programmes du genre qui ont émergé et qui sont multipliés on pouvait retrouver en 2009 en 2015 pardon sur des chaînes de France Télévisions France 2 en l'occurrence diverses chaînes de la TNT des programmes similaires entre 18 heures et 20 heures donc particulièrement les télé-coachings qui avaient tous exactement la même forme en termes de mise en son de mise en image etc par contre le fond n'était pas forcément le même et là sur la diversité du programme même on peut encore avoir des nuances on a des métiers qui sont peut-être plus mis en avant qu'avant les métiers de la cuisine les métiers de la coiffure les métiers de la mode je ne sais pas donc c'est assez difficile de répondre à la diversité mais cette stratégie de diffuser des programmes similaires qui ne coûtent pas très cher qui ont souvent une production qui est externalisée en chaîne est une stratégie de captation des publics et après c'était aussi des programmes qui ont pu être fortement discutés sur les réseaux sociaux numériques qui je pense au Rennes du Shopping qui étaient en tête des tweets par exemple tous les soirs à 18 heures et donc ça peut être aussi une manière pour les chaînes de vérifier un petit peu ça et d'attirer les publics sur les réseaux sociaux tout en produisant des programmes peu chers et diffusés quotidiennement et qui peuvent en plus de cela être diffusés facilement je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question mais je m'arrêterai là merci beaucoup pour un peu compléter cette question vous avez tous évoqué l'idée que la télévision ne produit pas des effets directs sur les publics qu'il faut se garanter d'imaginer qu'on ait des des pantins devant les spectacles qui nous sont produits est-ce qu'on est en mesure de caractériser en revanche les effets indirects justement pour ces programmes notamment de télé-réalité que vous évoquez madame Guéropiné j'explicite un petit peu on comprend quel genre d'effet peut produire de cadrage par exemple l'hypertrophie du fait divers c'était le sujet abordé par monsieur Berthaud on comprend que ça suscite dans la société un débat sur la sécurité l'insécurité etc qu'est-ce que ça produit sur la psyché collective si je puis dire que la multiplication de ces chaînes de télévision de ces programmes de télévision est-ce qu'on est capable de le documenter ou c'est trop généraliste trop évanescent vous me posez la question ou enfin il y a une main levée je suis désolé je pense que vous madame Ségur monsieur Daras a levé la main aussi donc peut-être que tous les trois auraient quelque chose à nous dire à ce sujet on va faire ça ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un tour de table sur cette question effectivement qui est importante et assez générale donc on pose madame Ségur pour débuter et puis on continuera avec les autres intervenants ensuite et n'hésitez pas si vous avez également d'autres éléments à ajouter oui alors je vous remercie alors sur la question des effets des programmes audiovisuels il y a pas mal d'études et je vais reprendre l'exemple de la télé-réalité qui était évoquée par ma collègue il y a pas mal d'études de réception qui ont été menées et qui nous montrent des choses assez intéressantes en termes de stratégie mise en œuvre par les publics face aux messages d'influence qu'elles pensent recevoir de la part des chaînes un exemple très très concret les publics expliquent comment quand il s'agit de voter pour un candidat plutôt qu'un autre par exemple pour une émission de télé-réalité musicale ils ont bien conscience des mécanismes à l'œuvre au sein des programmes qui les amèneraient à être poussés à voter plutôt pour tel ou tel candidat ils ont bien conscience des différences de potentiel qui existent entre les candidats voilà ceux qui ont une plus belle voix qui passent mieux à l'écran etc et donc ils vont avoir tendance à développer de manière à la fois individuelle et collective des stratégies pour voter pour le candidat qui aurait dans la vraie vie plus de difficultés à signer un contrat avec une maison de disques pour x ou y raison et donc ils vont avoir tendance à aller vers un vote vers ce candidat qui ne va peut-être pas être le plus performant selon les critères établis par l'émission par le programme ou par la chaîne mais parce que eux vont avoir envie de le soutenir et donc ce braconnage vis-à-vis des stratégies d'influence supposées ou réelles des sociétés de production et des chaînes de télévision on l'observe véritablement dès lors qu'on mène des études de réception auprès des publics voilà je crois que c'est juste un exemple qui peut nous montrer à quel point effectivement la télévision a des effets on n'est pas en train de dire qu'elle n'en a pas mais il y a des stratégies mises en place de la part des publics pour contourner à tort ou à raison de manière efficace ou pas c'est cette influence votre micro est éteint je crois monsieur Bataillon pardon je n'avais pas le son même si vous souhaitez rajouter quelque chose sinon je vais donner la parole aux autres intervenants excusez-moi je vais donner la parole peut-être à Mme Guéropiné dans un premier temps merci donc ça sera assez rapide mais pour justement cette réception les effets que ça peut avoir toujours avec ces exemples de la télé-réalité ce ne sont pas mes travaux de prédilection mais j'ai analysé quelques donc les courriers des lecteurs et les tweets en fait par rapport à l'utilisation de la musique à la télévision ce qu'on peut voir en général c'est que ça rejoint un peu ce que Céline Ségur était en train de dire mais le téléspectateur celui qui déclare quelque chose parce que bien sûr il y a tous ceux qui ne parlent pas dans le courrier des lecteurs ou des réseaux sociaux pour mon cas que je ne peux pas donc identifier mais ceux qui déclarent comprennent un petit peu les ficelles qui peuvent se cacher derrière la production d'un programme et sont souvent amenés à dénoncer certaines choses mon cas est assez futile peut-être parce que ce sont les musiques qui sont utilisées en arrière-plan de programmes de télévision dans des émissions de télé-réalité mais en tout cas ce qui était vraiment relevé c'est que lorsqu'il y avait des clichés en utilisant une musique sur un corps de métier une musique classique sur une personne qui avait l'air bourgeoise ou ce genre de choses le téléspectateur le dénonçait quand c'était plus grave il le dénonçait il s'adressait à la production et il essayait en fait ou alors il riait un petit peu du programme donc je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un décalage entre ce qui est vu et ce qui est compris et que la télé-réalité reste pour de nombreuses personnes on peut l'identifier parfois un divertissement et ce n'est pas forcément quelque chose qui va avoir une influence sur une grande partie de la population bien sûr il y a toujours des risques il y a toujours des personnes qui sont peut-être qui ont des soucis et qui peuvent penser que c'est la réalité et il ne faut pas les oublier mais d'une manière générale il faut vraiment faire attention au fait que le téléspectateur sait ce qui est en train de se passer devant lui et peut en rire et ça le distrait je m'arrêterai là merci merci beaucoup je vais donner la parole à monsieur Hubet si vous souhaitez ajouter sur ce sujet là quelque chose oui merci je pense qu'il faut aussi avoir en tête et je suis conjoint ma collègue à ce qu'elle vient de dire les téléspectateurs où ça veut faire ils peuvent être aussi bien lorsqu'ils veulent s'informer impliquer dans ce qu'ils cherchent à faire et quand ils veulent se divertir il y a surtout des effets de renforcement d'abord on regarde ce qu'on aime parce que ça nous dit quelque chose sur nous-mêmes on peut aussi regarder ce qu'on n'aime pas précisément pour se rassurer sur qui on est donc c'est très difficile de mesurer un effet direct de ce point de vue là on peut l'observer aussi sur les pratiques des adolescents en ligne on parle beaucoup des réseaux sociaux chez les ados chez les enfants ils savent très bien faire la distinction entre juste troller et descendre sur son téléphone portable juste pour se divertir et de l'autre côté faire des recherches sérieuses quand il doit faire un exposé donc quand on veut s'informer on va s'informer si on cherche à s'informer en revanche là où ça a un effet beaucoup plus important et Eric Daras l'avait signalé dans son propos numinaire c'est des effets de cadrage de mise à l'agenda de certains sujets c'est à dire que on est on ne peut avoir accès que à ceux dont on parle c'est à dire que lorsque certains sujets ne sont jamais abordés évidemment ça ne vient pas dans le débat public et là où la télé les contenus quels qu'ils soient ont le plus d'effet c'est pour mettre sur la table sur l'agenda des sujets dont on va parler dont on va s'emparer et c'est là où ça a le plus d'effet c'est auprès du débat public du débat politique lorsque soit ça fait scandale lorsque soit quand ça fait polémique si on pense à Aduna Aduna n'a pas nécessairement d'effet sur ceux qui le regardent on ne sait pas c'est difficile mais en revanche ça va avoir un effet quand ça fait scandale et quand les différents acteurs politiques vont se positionner soit en étant scandalisés soit en soutien soit en défendant la liberté la presse soit etc. et donc c'est là où ça a sans doute des effets beaucoup plus forts ces effets indirects mais indirects par le débat public voilà je m'arrêterai merci à vous monsieur Dara la transition est toute faite je vous donne la parole nous ne vous entendons pas ça fonctionne là merci monsieur le président il y a les effets indirects aussi au travers du fait que les contenus télévisuels en matière d'information aussi sont très souvent se repris sur les médias les réseaux numériques c'est-à-dire c'est les grandes chaînes de télévision et les chaînes de la TNT dont les contenus sont repris remontés etc. et ça c'est un effet indirect très important ensuite nous sociologues du journalisme on le vérifie depuis 20 ans les chaînes d'information continue sont tout le temps allumées dans les rédactions c'est-à-dire qu'il y a un effet indirect parce que c'est une source essentielle des journalistes c'est vraiment le bruit de fond dans les rédactions ce sont les chaînes d'information continue donc là aussi il y a un effet de fait sur l'indirect il y a un point qui est travaillé depuis 20 ans au-delà de l'effet de l'agenda qui est l'effet de cadrage proprement dit c'est donc les travaux sur l'imputation de responsabilité qui tentent à montrer que la manière dont on traite l'information au travers de la fait diversification au travers des micro-trottoirs en raison d'une économie nouvelle aussi de l'information faute de moyens on va interroger des citoyens lambda et on va leur demander leur avis sur le chômage par exemple et la manière de faire des reportages donc en focalisant sur le chômeur et en ne mettant plus en contexte historique statistique en invitant toujours moins d'experts sur les plateaux etc. pour des raisons là encore qui ont trait à l'économie de moyens et à l'économie du nouveau journalisme quand on fait des focus group sur des échantillons aujourd'hui c'est vérifié depuis une vingtaine d'années très différent de téléspectateurs en mettant un cadrage type micro-trottoir type ce qu'on appelle épisodique en anglais c'est à dire un cadrage qui va individualiser qui va faire le focus sur la victime elle-même par exemple le chômeur on a un reportage sur le chômage on constate des effets sur les schèmes sur la façon de penser qui est donc une façon de penser individualisante des téléspectateurs c'est très important parce que ça vaut pour tous les sujets pour tous les sujets à l'agenda c'est à dire qu'il y aurait un effet sur les schèmes de perception qui tendent donc à imputer la responsabilité non pas au système au social aux politiques etc mais au chômeur lui-même à l'immigré etc et ça ces schèmes de perception c'est des effets pour le coup s'ils sont avérés alors c'est pas c'est vraiment très discuté mais c'est des effets vraiment potentiellement très très puissants il y a aussi la question de la hiérarchisation on disait c'est tout à fait vrai que les téléspectateurs sont tout à fait capables de déconstruire le television made d'une manière générale et même en matière d'information mais il y a quand même le souci encore lié à la nouvelle économie des médias par exemple des interviewers et producteurs d'informations ou des interviewers des politiques qui ne sont pas journalistes or personne ne le sait la nouvelle économie de l'information en matière télévisuelle fait qu'on a des animateurs PDG qui n'ont pas la carte de journaliste et qui sont les interviewers aujourd'hui dominants des hommes politiques qui posent les questions etc. et ça ça renvoie à une question aussi très importante parce qu'on n'a pas forcément ça dans d'autres pays qui est pour vous régulateur les conditions aussi de contrôle de l'information il faut bien voir que de contrôle de la production de l'information c'est pas gênant en soi mais il est important que les téléspectateurs soient informés du fait que dans la production de l'information sur les chaînes de télévision il n'y a pas tout ce ne sont pas toujours des journalistes qui sont en charge et même de moins en moins merci beaucoup monsieur Dar monsieur Berthaud si vous souhaitez participer également au débat oui juste un premier point qui renvoie à une observation qui a été faite tout à l'heure sur les obligations d'innovation qui seraient faites aux chaînes en fait la question de l'innovation pour moi elle enlève plutôt des programmes qui sont catégorisés comme des oeuvres audiovisuelles et qui de ce fait peuvent obtenir l'aide du CNC dans ce cadre là en fait une grande partie des programmes qui sont diffusés ne sont pas catégorisés comme des oeuvres audiovisuelles et donc n'ont pas tout à fait les mêmes obligations d'innovation de ce point de vue là c'est une petite parenthèse s'agissant des effets connus sur les publics bon ça a été ça a été souligné notamment par plusieurs collègues dont Nicolas Hubet il y a une une connaissance aussi du public des effets des ficelles d'écriture des ficelles de production et comme on l'a dit les programmes peuvent être regardés aussi comme un divertissement donc le public n'est pas dupe et surtout les effets qu'on présume sur le public le public c'est toujours les autres en fait c'est toujours les autres qui sont sous effet des programmes et ce que je voudrais souligner dans Éric Daras l'a un peu dit on oublie les effets que ça a sur les journalistes eux-mêmes donc effectivement les chaînes d'information continue elles sont allumées en permanence dans les rédactions comme y compris comme France 2 comme TF1 dans le passé c'était plutôt des journaux comme Le Parisien ou comme Le Monde qui allaient être prescripteurs sur les sujets qui allaient ensuite faire l'ouverture de journaux télévisés aujourd'hui c'est davantage des chaînes comme BFM qui vont inspirer le sommaire des journaux télévisés ça c'est la première chose donc les effets sur les journalistes eux-mêmes sur la circulation circulaire de l'information mais les effets aussi sur les élus je pense que c'est quelque chose qui est peut-être aussi un peu sous-estimé dans le sens où aujourd'hui si vous regardez les émissions de la TNT qui chronique le travail de la police de la gendarmerie des urgences etc on a beaucoup maintenant d'émissions qui portent sur la police municipale et c'est extrêmement rentable aujourd'hui pour une municipalité de développer sa police municipale y compris en l'équipant d'uniformes de voitures rutilantes etc moi j'étais dans des sociétés de production qui fabriquent ces émissions et où des jeunes journalistes passent leur temps à contacter les communes pour savoir s'ils seraient intéressés d'avoir un reportage réalisé sur leur police municipale en fait donc les effets peuvent être aussi du côté des élus qui peuvent se trouver avec ces émissions un intérêt à développer leur police municipale qui ensuite va pouvoir être médiatisé et satisfaire ainsi la population effet aussi sur les policiers j'ai souvent rencontré des policiers qui regardaient beaucoup aussi ces émissions sur la police à la gendarmerie donc une sorte de miroir qui est tendu aussi à la police oui à la police et dernier point on a parlé beaucoup de l'hypertrophie de l'uniformisation de certains contenus et je pense qu'il faut aussi penser l'invisibilisation quand on parle de certains sujets on ne parle pas d'autres sujets et donc je pense notamment à des sujets qui nécessitent beaucoup plus d'investigation beaucoup de temps de travail sur certains sujets d'information typiquement finalement toutes ces émissions notamment sur la police la gendarmerie etc elles tendent à surexposer les catégories populaires en fait qui vont être celles qui vont être davantage contrôlées par exemple par les contrôles routiers etc ou par la délinquance les déviances dites de rue là où en fait les déviances la délinquance en col blanc tout ce qui est conflit d'intérêt fraude fiscale etc demandent et beaucoup plus difficile à mettre à l'image à la télévision et demandent aussi beaucoup de temps d'enquête en fait pour des journalistes et donc sont beaucoup moins rentables en termes de production du visuel coûtent très cher à fabriquer et donc ça favorise pour des chaînes de télévision qui ont peu de budget pour financer les programmes l'exposition d'un certain type d'informations et de déviances plutôt que d'autres et en fait si on regarde du côté du public pour en revenir à la question des effets sur le public finalement ces émissions d'investigation quand elles existent et elles sont aujourd'hui quasi exclusivement sur le service public elles ont disparu de chaînes comme Canal Plus depuis que Vincent Bolloré a acheté Canal Plus l'investigation aujourd'hui elle est sur le service public que ce soit Arte ou France Télévisions et ces émissions d'investigation elles fonctionnent très bien en fait Cache Investigation a de très bonnes audiences complément d'enquête depuis qu'il y a une nouvelle ligne qui a été donnée sous l'impulsion Tristan Balex a aussi de très bonnes audiences en fait donc le public quand on lui propose une offre diversifiée de traitements journalistiques et notamment basée sur des enquêtes d'investigation au long cours en fait le public répond présent donc il y a vraiment une question et ça rejoint ce que disait Nicolas Houubé aussi sur la question du financement du service public de l'audiovisuel une question des moyens qu'on donne à ces chaînes publiques notamment pour ces sujets d'investigation Merci beaucoup à vous du service public qui est bien quand même dans la moyenne européenne et qui a vu encore ces moyens augmenter cette année Monsieur le rapporteur je vous laisse si vous avez une dernière et ultime question et à ce moment là ce que je propose à l'ensemble des intervenants c'est de profiter de leurs réponses pour aussi émettre à la fois leurs conclusions et s'ils ont d'autres sujets d'autres souhaits ou d'autres éléments à apporter à notre attention qu'ils le fassent à ce moment là mais voilà la réponse sera aussi objet de conclusion puisque nous devrons mettre fin à cette commission par la suite Merci Monsieur le rapporteur je vous donne la parole pour la dernière question Alors une micro-question à Monsieur Berthaud qui évoque l'invisibilisation pour le coup la représentation de la diversité de la société est une obligation des chaînes est-ce que vous notamment dans ces chaînes ces sociétés de production que vous avez observées l'impératif de diversification du contenu vous l'avez vu vous l'avez vu prise à bras le corps par ces sociétés ou c'est un non-sujet en réalité est-ce que et bon la question se pose éventuellement aux autres intervenants éventuellement et puis peut-être la dernière question qui vous ouvrira vers la conclusion à quoi ressemble la télé idéale est-ce que est-ce qu'aujourd'hui il y a des études qui jugent d'une certaine façon de la qualité de la télévision à l'aune d'une utopie télévisuelle d'une télé idéale alors j'aurais beaucoup de mal à répondre à la deuxième question mais pour revendre sur les sociétés de production en fait les sociétés de production elles ont assez peu d'initiatives elles sont elles répondent à des commanditeurs qui sont les diffuseurs c'est vrai qu'on n'a pas reprécisé ça ces chaînes de télévision finalement elles fabriquent très peu de choses en interne elles sous-traitent une grande partie hormis l'information quotidienne et notamment les chaînes d'information continue fabriquent en interne leur contenu mais la plupart des diffuseurs en particulier de la TNT en fait achètent à des sociétés de production à l'extérieur les programmes et donc les sociétés de production se retrouvent en situation de proposer des offres d'émissions qui vont rencontrer l'intérêt de ces chaînes de télévision et ces chaînes de télévision elles ont pour principe à la fois de chercher une forme d'innovation pour proposer des choses inédites qui vont intéresser un public mais elles sont également très conservatrices et donc elles tendent à reproduire toujours un peu les mêmes programmes à commander toujours un peu les mêmes programmes pour sécuriser des audiences donc nous les faits qu'on a d'avoir l'impression de toujours regarder un peu les mêmes programmes d'avoir des prises de risques qui soient limitées du côté de ces chaînes et alors s'agissant de l'exposition des différentes catégories de public c'est vrai qu'on ne l'a peut-être pas beaucoup dit mais on a un public de la télévision pour ce qui est du flux linéaire qui tend à vieillir et qui tend aussi à être de plus en plus sur des catégories sociales de classe moyenne et de milieux populaires en fait avec des catégories sociales supérieures qui tendent à être davantage sur des programmes en replay sur les plateformes sur d'autres formes de diffusion et donc effectivement ça accentue des programmes que des catégories sociales supérieures qui dirigent les chaînes pensent pour les catégories populaires en fait et donc voilà on va avoir des programmes qui sont très segmentés entre des programmes qu'on pense pour des catégories populaires et d'autres pour des catégories sociales supérieures et sans doute c'est ceci où on va avoir des représentations qui sont assez stéréotypées qu'on imagine être les attentes des catégories populaires je pense que c'est extrêmement clair voilà s'agissant ensuite de préconisations je l'ai dit un peu en propos linéaire moi je pense que si on revient sur la question de la TNT et sur la question de l'information ce qui est plus mon domaine j'aurais tendance à dire que si on parle de diversité en fait on a plutôt finalement des chaînes d'info qui aujourd'hui on a un positionnement littorial assez distinct là on le voit en ce moment avec LCI qui est vraiment sur des questions internationales je pense qu'il y a la volonté de cibler un public de catégorie sociale supérieure BFM qui est très fait divers et thématique voilà et c'est une chaîne généraliste CNews qui a pris des positionnements très identitaires sur l'immigration les questions sécuritaires et la question se pose quand même de qu'est-ce que fait France Info TV dans cette offre d'informations continue en fait et je pense que c'est une chaîne qui aujourd'hui a vraiment besoin de moyens pour affirmer une identité une offre d'informations continue voilà merci beaucoup à vous écoutez on va continuer du coup le tour qui servira aussi de conclusion monsieur Daras est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose en conclusion ? oui peut-être on n'a pas parlé d'une particularité française qui est le fait que les chaînes ne sont possédées par des groupes qui ne sont pas forcément des groupes médias mais des groupes qui dépendent enfin qui finalement financent des médias qui ne sont pas viables économiquement pour des raisons qui ont forcément trait à la capacité d'influence notamment sur les politiques et là encore par comparaison avec ce qui existe à l'étranger c'est une particularité française et la question peut-être posée elle a déjà été posée à plusieurs reprises dans l'histoire de la télévision depuis le milieu des années 80 de la légitimité d'entreprises de groupes qui vivent de marché public à bénéficier à pouvoir simplement bénéficier de fréquences hertziennes y compris sur la TNT Merci beaucoup M. Daras Madame Ségur Oui je vous remercie je vais revenir sur votre question celle de à quoi ressemblerait une télévision idéale alors répondre à cette question serait à mon sens considérer qu'il existerait une télévision qui s'adresserait à un seul grand public ce qui nous renvoie à ce fameux mythe du grand public auquel le gouvernement s'adressait au moment de la création de l'ORTF et j'ai bien dit que c'était un mythe puisque on sait depuis longtemps qu'il n'existe pas un seul public de télévision mais bien des publics des pratiques diversifiées et il me semble qu'aujourd'hui la télévision on l'a vu dans les discussions doit être pensée au sein d'un audiovisuel numérique composite avec des télévisions et des publics tout cela se conjugue au pluriel donc je ne réponds pas véritablement à votre question j'en suis désolée mais je pense que vous n'êtes pas très surpris ça n'existe pas la télévision idéale bien sûr Merci Madame Ségur Madame Guéropinet s'il vous plaît Je serai très rapide et je rejoins Madame Ségur sur le fait que cette dernière question on ne peut pas y répondre et c'est vrai qu'on a des télévisions on a des publics par contre ce que je disais déjà dans mes propos liminaires pour la télévision qu'on a actuellement l'ouverture en fait à d'autres acteurs que ceux des grands groupes permettraient peut-être et encore ce sera avoir une certaine diversité de l'offre qui pourrait correspondre peut-être à davantage de public aussi et je terminerai là-dessus Merci beaucoup Merci beaucoup Monsieur Hubet Oui merci Effectivement si la télé idéale a pu être dans l'idéal un moment arté on voit les effets de l'audience c'est-à-dire que l'idéal n'est pas nécessairement là où on le pense effectivement il y a des publics qui sont intéressés par des formats et des contenus en revanche et je rejoins cette idée de diversité de l'offre et je l'avais dit également dans vos propos liminaires sans doute qu'il faut beaucoup plus favoriser l'existence de contenus peut-être alternatifs on parlait de l'invisibilisation de certains sujets l'indivibilisation de certaines opinions c'est en ayant une politique peut-être d'attribution de canaux de soutien à des positions non rentables commercialement mais qui est une manière et qui se pense aujourd'hui par exemple aux Etats-Unis il y a un mouvement justement de créer des médias plus alternatifs qui passent par un financement non pas de l'État mais par un financement par des grandes fondations comme je le disais le modèle français de régulation économique des médias passait beaucoup plus par un soutien de l'État dans l'existence de cette diversité donc c'est peut-être là qu'il faut un peu plus creuser merci merci beaucoup et vous faites très bien en plus c'est vrai que l'exemple allemand qui est naturellement différent puisque les landeurs ont un rôle très particulier très important dans l'audiovisuel notamment public et effectivement très intéressant je pense notamment mon collègue Jean-Jacques Gauthier nous avions juste avant une mission sur l'avenir de l'audiovisuel public et c'est vrai que l'exemple de la CAF de sa régulation et de sa capacité aussi on va dire à challenger et à veiller à ce que l'audiovisuel public réponde vraiment à ses missions à sa singularité était vraiment un exemple extrêmement intéressant en tout cas c'est un modèle qui est à suivre de près écoutez je tiens à vous remercier toutes et tous pour votre participation qui est extrêmement importante à cette commission d'enquête je veux dire que vous avez bien sûr la possibilité de vous faire part de vos travaux ou d'autres éléments de réflexion notamment sur la base du questionnaire qui vous a été transmis ces éléments qui seront utiles pour nous également et avec monsieur le rapporteur merci à toutes et à tous merci également aux collègues présents je ne suis pas saisi d'autres questions je lève donc cette commission d'enquête et vous remercie à nouveau toutes et tous merci à vous merci au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir